Musique de générique Il y a la petite intro, bonjour tout le monde ! Salut ! Non frère la tablette elle serait éteinte comme l'autre fois Oui ah non c'est chiant quand elle fait ça, mais ah peut-être faut la mettre en comme ça Pourquoi on fait pas attention à ça avant ? Salut ! Salut la communauté ! Bonjour à tous ! J'ai la mèche là qui traîne Moi aussi j'ai la mèche parce que j'ai les cheveux longs Frère, pour le coup, c'est moi-même qui te le dit Donc si c'est moi qui te le dit ça veut dire que vraiment c'est grave La calvicie elle a pris du terrain Ah mais toi t'es un malade vente Non non mais là ça y est la calvicie Non mais là en fait ça y est les refs et tout Regarde 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 Non moi la mienne, non moi je te parle de moi là Elle a vraiment avancé ? Je crois Mais c'est quoi genre tu vois des chutes de cheveux dans les... Déjà non chutes de cheveux ça va parce que c'est depuis toujours C'est plus que j'ai l'impression qu'il y a un petit centimètre où ça devient des baby-air Tu vois ce que je veux dire ? Et ceux-là là ils vont pas rester longtemps, ça veut dire là ça recule Ça veut dire là elle est revenue parce que ça faisait deux ans franchement je trouvais Elle se stacquait Mais moi aussi j'ai un réespoir, je me suis dit là ça y est c'est fini Enfin en tout cas je me suis dit je suis en route vitesse de croisière Putain c'est chiant Les frères ça va loin, non mais toi c'était trop bien Moi les gars ça va tellement loin Galère hein Vous faites comment vous ? Vous faites comment ? Vous faites comment ? Angle droit hein Mais gros moi je vais arriver, je vais faire comme les gars sur TikTok où je laisse pousser v'là long ici Et je remets devant Mais t'es baisé, tu sais que mes cheveux gros ils sont de la team du lundi Angle droit par rapport à... Oh la 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 c'est necfeu, c'est necfeu Comment ça va Grim aujourd'hui ? Bah ça on est là depuis ce matin quoi donc il y a pas envie de dire ça va en vrai Ah ouais c'est vrai on n'a pas... Par contre comment ça va putain ça fait longtemps zen Ça c'est vrai bonjour bonjour à tous Il a rien ce FDP, il a rien du tout les gars, il a rien à tirer Il a pas... C'est pas obligé le FDP en plus, il a un faux message mais il zen mais mettez lui un quart d'heure Toi tu seras chauve, t'as quelle âge sûre, t'as 16 ans, tu seras chauve à 22 ans ça le chien Les gars il y a un pote à Grim, je vous jure que c'est vrai, à 16 ans il avait plus un poil sur le caillou Mais ils le connaissent ! Ah oui ? Mais oui il a déjà joué Achille Oui c'est vrai, pour ceux qui se rappellent de Achille il avait fait le sketch avec Mister V Fort Boyard avec Mister V Le mec, si vous vous rappelez le procès de Mister V, le jury c'est un pote à moi depuis qu'il a 16 ans Depuis qu'il a 16 ans il a une calvitie Vous voyez le daron de 40 ans qui a fait le sketch Mister V, c'est le pote de Grim qui a 12 Il a mon âge, il a 16 ans là Et Achille si tu nous regardes mon frérot, j'arrive, j'arrive fort Achille en plus, putain ça fait longtemps que je l'ai pas vu Achille on se met une bouffe, je sais pas quoi Et c'est toi qui paye ? Non Ouais, ça y est il a le terrain dans ma main Non c'est une folie Grim, on en parle plus tard de ta radinerie Grim comment ça va mon ami, on a un sponsor, les sponsors, ça faisait longtemps là C'est quand on se met en cinéma, toi t'aimes bien Moi j'aime bien le cinéma, fou je sais pas vous, moi j'ai... Perso j'ai mis un film hier T'as regardé quoi mon cher Grim hier ? J'ai vu Pucion de De Palma Raconte-toi un petit peu ce film, voilà vite fait, on est un peu des cinématographiques C'était sympa, c'était un bel hommage au ciné Ditchcock et tout Mais il le faisait à sa sauce donc c'était cool, il y avait des belles idées dans scène Ça faisait peur, ça jouait bien De Palma, bravo Moi j'ai vu un autre film qui s'appelait Lady Bird, c'était bien, franchement cool J'ai kiffé, j'ai kiffé Mais si on parle de film aujourd'hui, c'est parce que nous on est des experts Et en tant qu'experts cinéma, on veut la crème de la crème C'est pourquoi on va vous parler d'un film qui va sortir très bientôt Le 17 avril si je me permette Tu me vois venir Grim Kujo, je parle exactement de Monkey Man qui sort, comme tu l'as dit le 17 avril Monkey Man est partenaire de l'émission Oui, 2024 évidemment C'est réalisé par Dave Patel qui incarne également le rôle principal Vous le connaissez je pense, vous le connaissez, on va mettre le teaser Vous pouvez regarder le teaser, actuellement La majorité l'a vu dans Slim Dog Millionaire Exactement, le Kobe Personne, je l'ai vu dans Green Knight J'ai pas vu C'était sympa en vrai J'ai pas vu Green Knight, j'ai pas vu Vous voyez sur l'écran, donc thriller d'action qui se déroule en Inde Ça aborde la quête d'un homme qui cherche à venger des dirigeants corrompus Qui ont assassiné sa mère, qui la maintiennent dans la pauvreté Qui maintiennent la pauvreté, pardon Et du coup on va suivre le personnage de Dave Patel Kid, enfant en anglais Et c'est un orphelin qui a grandit dans les bas-fonds de la ville Après le massacre de son village natal Mais regarde, putain mais je parle, ça me montre pas l'image Mais ça montre en même temps les images Et du coup, au fur et à mesure, il finit par gagner sa vie En se battant dans un club clandestin Avec un masque de gorille, d'où le Monkey Man D'où le Monkey Man, un peu stylé tout ça Après des années à contenir sa rage Kid, ou le moins d'un client élite C'est ça le masque de gorille C'est ça le masque Il se retrouve submergé par son traumatisme d'enfance Il va se retourner violemment contre ceux qui lui ont tout pris Avec des grosses scènes de combat du coup Hyper réalistes, bien chorégraphiées tout ça De toute façon, la bande-annonce, elle est assez longue Et ça vous permet de voir pas mal de trucs Je l'ai regardé C'est dans ce niveau plan Oui, oui, oui Je crois à Dave Patel, ça fait quasiment 10 ans Ça fait 8 ans qu'il bosse sur l'écriture du film Il bosse dessus, entre les tonnages des autres films Et ce qui est bien, c'est qu'il s'est donné Pour qu'un héros de la perfection Il s'est révélé sur une cascade Et tu sais qu'en plus, j'avais vu un truc qui dit En bas de ce qu'il s'est cassé des doigts Moi, plus tu m'en parles, plus j'ai tout simplement envie D'aller le voir le 17 avril au cinéma Putain, mais tu sais, je peux encore en parler Mais dis-nous plus, dis-nous en plus Il avait à coeur de redonner ses lettres de noblesse Aux films d'action qui parfois C'est un peu light, c'est dense C'est bon, mais ça manque de concret Ça manque de mise en scène, ça manque d'effort Et là, c'est un grand fan du genre Ils ont potentiel, c'est ce qu'il fait avec Monkey Man Il veut montrer qu'il y a un potentiel Tu peux voir plus large avec les films d'action Et il a une identité le film Je sais pas si on l'a dit En tout cas, c'était écrit, c'est produit par Jordan Peele Vous connaissez sûrement le réalisateur de Get Out Attends, test, test Il a fait quoi d'autre ? Il a fait trois films C'est des noms rapides Us, il a fait Us, Get Out Et le troisième, j'ai pas Ben Avec le cheval Nope Bravo Voilà, je connais mon KT Du coup, en plus, dans le film Il parvient à dénoncer les problèmes systémiques de son pays D'origine Mais tu parles comme personne ne parle Vraiment, c'est... En s'assurant à l'exemple de ce que son grand-père lui a fait découvrir quand il était... Petit ! Voilà, 17 avril, allez le voir Ils nous soutiennent Ça nous permet de continuer l'émission Allez le voir C'est vraiment inspirant de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films d'action Il y a une grosse identité visuelle, des scènes de combat vraiment stylées Que Dave Patel a incarné lui-même C'est lui qui l'est fait Et en plus, Maxime n'est pas dedans Et je suis pas dedans Je suis pas dedans parce qu'ils avaient pas le budget Ils avaient pas le budget Moi, je coûte assez cher Ça, tu consommes maintenant ? Moi, c'est 12 euros et des noix de cajou grillées salées Ils avaient pas le budget à la prod, malheureusement Merci à eux de nous soutenir J'irai le voir alors Voilà, Ricoz Merci Ricoz de dire des vraies choses Tirez du bas Tirez du bas Merci beaucoup, merci Ah là, ça fait plaisir Ah, ça faisait longtemps Tu vas le voir JC ? JC qui va le voir Ça, ça me régale Merci beaucoup JC Ah, je suis content de vous revoir Ça fait trois semaines du coup, on a raté une semaine Vous avez le temps de bosser Ouais, vous avez le temps de bosser Mais ouais Il y a eu le printemps 5, il y a eu une heure en plus Il y a eu une heure en plus Vous avez pas pris une ride Sachez-le, toi oui quand même Toi t'as vie Par contre, tu sais que premier degré, mes rides commencent à arriver je pense Genre là, ça se voit pas On est à l'heure, c'est pour tes rides Mais t'as rien Non mais mes rides là, les rides de front Elles commencent à arriver C'est léger, tu vois Mais t'es maquillé en plus, ça se voit pas Bon, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous On parle, on parle Mais en fait, depuis tout à l'heure Il n'y a pas mastu quoi On n'a pas cueilli mastu Ah ça, on peut attendre non Il peut attendre frère Oui, non mais moi, il n'y a aucun souci Genre, on peut l'attendre mais... Mastu, 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 mon gars, mon gars, mon gars Tu regardes une photo d'Owam là Après j'avoue, je suis zid sur la photo Mais t'es pas obligé de faire ça quand même Je crois que c'était un montage, je suis trop bien sûr Tu crois que c'était un montage ? Non, en vrai, t'as été zoomé T'as été zoomé Touche, touche On accueille Mastu, la petite écoulosse Et... 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 Ouais, je n'ai pas... Je gueule Comment ça va les gars ? Tranquille Tranquille Et... 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 Tu regardais un truc Tu regardais un, on a vu De quoi ? Ha c'est marrant Mais t'es occupé T'as paru... Non les gars, tranquille C'est marrant Il y a 10 étages au moins pour venir là La tour et tout Non, non, non On n'est pas en resté Et puis là, il y a On a un étage là Quoi ? T'as vu ? On a l'étage, c'est la Flop Tower On est au sommet Ah ok, putain J'avais pas capté T'avais pas capté ? Ouais, vous en avez pas parlé Pendant... Six fois dans chaque émission D'AQ 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 Merci de le dire Moi ça m'a pété les couilles Lui qui... T'as pas le lord Ça t'as pas une Grim 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 Bon, Mastu C'est la première fois Que tu viens dans Zen Ouais, première fois Et en vrai Je kiffe un peu l'ambiance Le plateau Alors, c'est un ouf Donc tu te calmes T'es chiant là C'est un ouf Non mais gros Ce petit gars il est là Il suce Mais il suce pas L'ambiance s'est déjà délétère Je suis dedans Dis pas je suis délité Tout est bien Sauf le costume de Grim en gros Non, en fait T'as pas avec le bas Mais heureusement T'es assis en vrai Attends Parce que ouais J'avoue peut-être J'ai choqué des gens En gros là J'ai deux vestes Elles sont perdues Du coup j'ai acheté une veste en frip Avis Non mais c'est pas la veste Le problème Au delà du fait Que tu ressembles à Sherlock Holmes C'est que t'as pas le bas T'as le bas noir Et une veste bleue Mais en gros Mais toi Tu connais en sap En fait là Le bas il est un peu serré Et là du coup J'ai une veste un peu plus loose J'ai une veste un peu plus loose Qui me permet D'être un peu plus French Bon allez Vas-y Massu Tu regardes un peu l'émission ou pas ? Bof Oula T'es fatigué non ? Un peu ouais T'as besoin d'une pause peut-être On va faire une pause On va faire une pause Envoyer une pause Massu il a besoin d'une pause T'es sûr On revient Vas-y Non mais t'as besoin d'une pause Non franchement ça va Je suis en forme et toi Non vas-y T'inquiète Break 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 T'inquiète Non les gars Les gars j'ai pas besoin d'une pause je crois Non mais si si Toi t'es Pardon Je prenne ton temps Ok c'est bon On peut revenir Bref Massu se sent mieux Ça va mieux d'un coup Putain Ça fait du bien Même pour moi Ok ok Ça va Massu ? Franchement ça va bien Et vous ? Comment ça va ? Mais ça va Je suis content de te recevoir Franchement je suis content aussi Parce que d'habitude On se parle dans la vraie vie En mode Bisous sur la bouche machin Enfin bref Et là on se parle un peu en mode pro En mode c'est professional Je suis d'accord T'as oublié une Ouais il y a une syllabe en moins je crois Une syllabe qui est partie Professional Profe Professional Ah oui oui Ah non c'est juste il a tellement l'accent anglais Que nous à côté Il est tellement anglais qu'on ne comprend pas Trop content d'être ici et tout Après les multiples relances Et j'ai essayé d'esquiver à chaque fois Mais ça passait pas Là je suis content d'être là en vrai Ça fait combien de fois qu'on te demande Massu ? Ça fait une bonne vingtaine de fois en vrai Dac 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 Il a se disant Oh ! Tu voulais pas donner le bus ? J'ai trouvé pour mes skis C'est bon il est là Combien d'abonnés c'est 5 millions ? Hein ouais c'est beaucoup hein ? Mais ouais je suis là du coup C'est pas plus ? Bah j'ai Là on est en route pour laisser cela Ok C'est pas mal Je vois dans le chat ça met Baba Boy Les mecs arrêtez de parler de Baba Boy Il voit du shit dans le 9-2 Faut arrêter de donner la force à ce mec Ouais ouais arrêtez avec Baba Boy Il m'a cassé la gueule l'autre Faut arrêter de donner la force à ce mec là Arrêtez de donner la force à n'importe qui Parce que vraiment Tu veux ça commence à me monter au crâne Renseignez-vous sur Baba Boy Il a fait des trucs incroyants Mastien on va revenir un peu sur ton parcours Cette fois-ci on va quand même revenir avant que Youtube n'entre dans ta vie C'est vrai que t'es là depuis longtemps Mais on a des infos sur le avant un petit peu Déjà t'as fait Bac S J'ai fait un Bac S ouais J'ai fait un Bac S Quel genre d'élève t'étais ? Est-ce que t'étais un peu crazy ? Comme Crazy Town ? Un peu what's up ? Un petit peu get up ? Un petit peu... C'était chiant là Ouais c'était chiant là Je les ai vu j'étais chiant là Non pardon Enfin franchement tu peux y aller Tu peux y aller Euh non en vrai j'étais plutôt calme comme élève Ah sympa Ouais assez réservé, studieux Je déconnecte mes potes Bonne ambiance En fait j'étais un peu le mec nid T'étais nid J'avais ça aussi T'as vu c'était le mec Vas-y tout le monde t'en fout un peu Un peu au ZEF Un peu au ZEF jusqu'au moment où Tu fais un peu d'épreuves Tu fais des vannes et tout ça Et là on fait Ah il est pas assez inutile que ça On le met dans la tier list On le met en D Est-ce que toi aussi au lycée ? C'est pas fou quand même Moi au lycée je me rappelle J'étais dans aucune embrouille Y'avait plein d'embrouilles Moi j'étais pas dedans T'es un peu le gars cool Où tout le monde en mode Ouais lui il est cool tu vois Ah mon pote pas d'embrouilles Ah ok Bah c'est peut-être pour ça T'avais pas d'embrouilles du coup T'avais personne mais t'embrouilles quoi T'es pas d'embrouilles quoi Et au moins comme ça tu vois T'es tranquille C'est ce qu'il faut garder On te fout la soul Ha soul J'avais pas euh Ah j'ai la ref Ha soul C'est pas ma ref C'est pas ma ref les gars T'es abusé Fais là en vrai Ha soul C'est chiant mais le melon du mec Ouais Est-ce que vous dans la rue des fois On vous dit Fais Danielou Danielou Alors nous chez nous y'aura pas ça Ok Non On me le dit tout le temps mec Même on me dit Il est où Danielou En mode c'est un gars qui existe C'est un vrai gars Il y a des mecs Mastu il est plus sa mère Après on a pas le même âge Oui parce que quand tu dis votre âge C'est un bon C'est un bon C'est pas des types de 12 ans tu vois C'est vraiment des gens Normalement constitués Qui votent Ouais c'est ça exactement tu vois Qui demandent sur Danielou Il est où Danielou En mode des gars Mastu on a parlé vite fait ton bac T'as fait quand même bac S Et t'as eu deux en maths T'es con ou quoi Comment c'est possible Deux en maths toi Ouais alors Bah en fait c'est juste j'ai give up à un moment En gros je t'explique J'ai eu un prof de maths particulier en 1er S Ah il était bien visiblement Non il était particulier dans le sens genre Je sais pas des fois il arrive en cours Ah oui moi aussi je crois que c'est particulier On m'a dit venez chez toi Non 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 C'est juste le prof était chelou Ah ouais Le prof était juste chelou Et en gros Des fois il venait en cours Il se barrait Après il était juste du père En gros du gros il était du père Sortez de craze Tant le prof Il va falloir arrêter en gros En gros du gros ça devient lourd là Ouais Putain il a fait une transfert physique Je pense qu'il nous emmène pas deux donc Et ensuite en terminale J'ai eu un prof qui lui c'était tout l'inverse Il était genre méga carré Et genre on avait des Tu sais des contrôles un peu type bac Chaque vendredi Premier contrôle type bac Moyenne de classe 4 J'ai eu deux Et à partir de là je me suis dit C'est bon j'abandonne Moyenne de classe 4 c'est que c'est vraiment le fond C'était un enfer C'était vraiment une classe de classe 4 Mais on venait tous du prof d'avant tu sais Qui vraiment il nous a largué tu vois tous Ah ouais Et moi juste j'ai dit Ouais les maths c'est pas pour moi Du coup j'ai arrêté de travailler les maths Juste je me suis dit Tu sais il y avait un peu la fameuse rumeur De si t'as 0 dans une matière T'as pas le bac Du coup je me suis arrangé pour avoir 2 points Mais ça j'ai jamais su que c'était vrai par contre J'ai entendu ça être rumeur de ma vie par contre Ah ouais Mais moi j'ai quand même fait bac des français On a réussi à reparler du bac covid C'est une faute Mais frérot j'ai rien dit hein C'est très bien Parce que en gros là maintenant Ces chiens ils ont un bingo book Donc moi ce que je vais dire Je ne vais pas te demander Tu es à quel âge Je ne vais pas parler de mon bac covid Euh Je vais pas te demander de te lever Tu as pu parler de Baba Boy Tu nous as promis aussi Parce que t'arrêtes pas de parler de Baba Boy Non Ta gueule s'en parle J'ai pas te demander de te lever De faire une petite pause Et Euh Non j'ai rien d'autre Attends hé je le dis Moi Hugo Descript Je voulais il se lève et il fasse une petite pause Il disait ça a pu sa mère Mais c'était Il a dit les gars j'ai une idée d'hapnick C'est Hugo Descript Je lui ai dit mais il est où l'hapnick ? Il a dit mais il est grand Et fin des Je te jure c'est la fin de la discussion c'est ça Mais avoue Avoue c'est drôle Ca fait un mème non Imagine là Hugo il se lève il fait Mais on l'a on l'a hein Il fait Décrypte Genre je jure c'est Moi j'avais la vision dessus Moi j'avais la vision dessus C'est bien c'est bien Moi j'ai Vite fait On commence à dévier Mais ça m'a rappelé une anecdote vite fait d'un prof de maths que j'avais au lycée Et je vous jure que c'est vrai Et je veux pas donner trop d'infos parce que Peut-être qu'on peut le retrouver En fait ce gars là Il nous a dit ouais les gars relou là Je peux pas venir pendant genre un mois Gourmand quand même Je suis en burn out et tout Et franchement respect tu vois Si c'était possible et tout tu vois Et sauf qu'en fait on a appris plus tard En tout cas la rumeur Disait qu'en fait il était pas du tout en burn out Il était parti sur Paris faire des émissions télé tu vois Et on se dit bah c'est impossible et tout tu vois Au dessus Les gars un jour j'allume Et je vous le jure que c'est vrai Et tous mes potes de mon âge peuvent le témoigner J'allume euh N'oubliez pas les paroles Pfff Les gars je vous le jure que c'est vrai Il était en train de chanter Bon l'anecdote elle est folle mec Et il faisait n'oubliez pas les paroles Et il nous a fait croire Qu'il était parti un mois pour ça Et c'était une folie Mais c'était un champion Mais c'est tellement vérifiable Bah je sais pas En vrai c'est diffusé genre 3-4 mois après Donc il s'est dit bah vas-y Attends mais est-ce que genre Pendant un mois il a gagné Du coup il s'est fait une quiche ta de fou Il a gagné pendant longtemps Il a pris un mois de vacances Il est perdu jour 1 Non non il est resté super longtemps Et du coup il venait plus Il venait plus Et on s'est dit mais Je pense dans sa tête il s'est dit C'est bon ça y est je décolle C'était pas un mois tu vois Je sais plus combien de temps Il avait un remplaçant quand même Ah non pendant genre une semaine On a pas eu de remplaçant Et après au bout d'un moment oui Ils ont pris quelqu'un tu vois Mais euh Incroyable voilà l'anecdote elle est cool Vous notez la sur 10 ? Franchement 8 Ah ouais je suis content Elle était sympa Elle était sympa Mastu Période lycée Tu commences à faire des vidéos sur Youtube Qu'est-ce qui te donne envie Un petit peu de faire les premières vidéos ? Ça part de quoi ? Euh ça part de quoi ? C'est lointain mec Ça part de Je bouffe pas mal de Youtube Ça part de Je vois une vidéo du godélire avec Terracid Que ça s'appelle je crois La vidéo des gros porcs Un truc comme ça sur PES Putain t'es un wonky fan ? Je suis un wonky crazy Je suis un wonky crazy Est-ce que c'est celle où ils boivent de la bière Ils grottent ? Ouais c'est ça C'est un classique malheureusement Je sais pas je me dis il y a une ambiance pote que j'adore tu vois Du coup ça me pousse tu vois Je me dis putain en fait j'aime bien ces goleries Ça peut être ça aussi Youtube J'ai découvert avec ça aussi les deux Ah ouais ? Putain c'est ouf Et en vrai derrière Bah t'as tout ce qui a Tous les squeeze et tout Qui m'ont aussi beaucoup inspiré Et j'étais en mode Putain c'est vraiment golerie ce qu'ils font Et du coup je commence Terracid il a influencé trop de monde Non mais Terracid il a influencé trop de monde Je suis dégoûté Tout le monde est wonky crazy de base C'est un clochard Pourquoi t'es dégoûté ? Non mais vas-y mais il a Genre il a mis la lumière sur Sevran Il y a trop de gens qui ont commencé à cause de lui On est tous équipes malheureusement Putain Et ouais puis après ça Moi j'ai commencé ouais c'est ça Un peu après le lycée C'était pendant les vacances d'été J'ai taffé un peu Pendant deux mois Je me suis payé ma première caméra Mon premier PC Oui parce que Avant ça Tes vlogs tu les finis avec ton PC portable Gros c'était n'importe quoi Attends t'es comme un Je te jure c'est vrai En fait j'avais envie de faire des vlogs Mais j'avais pas de moyens J'avais pas d'argent du tout tu vois Et du coup je prenais J'avais un petit PC portable Et je filmais la webcam en genre 360p je crois Ca a pué sa mère C'était un petit carré et tout Comme quoi ? Non mais ça marchait pas du tout Franchement c'était pas en vrai J'allais dire Non mais tu allais dire T'as besoin de rien Juste la caméra Juste la caméra du talent Et puis on y va quoi Vamos Ah ouais non ça a pué bien sa grand-mère Et c'est seulement après Quand je me suis acheté une petite GoPro Hero 3 Plus Je me souviens de la ref Pas ouf non plus Mais en vrai ça a fait le taf Et là ça a commencé à marcher Ma nouvelle caméra Ouais c'est ça ouais Est-ce que J'ai vu récemment un podcast MrBeast Enfin juste l'extrait sur Twitter De quelques secondes Où il dit ouais De toute façon le meilleur conseil que j'ai Pour te lancer sur Youtube C'est Te prends pas la tête à faire les 10 premières vidéos Elles marcheront pas Il a dit Sors des vidéos De toute façon ça marchera pas Ouais en fait je pense Tu te butes là-dessus C'est genre t'apprends à faire du montage T'apprends un petit peu T'essayes de t'améliorer Je pense que c'est là-dessus en gros Ouais Que tu step up Mais c'est pas avec les premières vidéos Que tu pètes souvent quoi Oui Bah ou alors Si y'en a peut-être tu vois Genre incontréance Mais souvent faut que tu Ouais c'est ça Faut te rayarder De toute façon Rome c'est pas fait en un jour Euh J'ai compris un mot sur 5 Après ton bac tu décides de faire une fac De biologie Ouais Parce que tu veux être prof d'SVT C'est vrai ? Ouais c'est vrai Enfin en fait tu sais c'est un peu ce truc de Je sors du lycée et je me dis Putain je vais faire quoi ? Je voulais être véto mais du coup Avec le dos en maths impossible Du coup je me dis Je sais pas quoi faire Quelle est la matière qui me déplaît le moins ? SVT Ah ouais t'es vraiment En gros c'est pas ça Mais attends toi journaliste T'aimais vraiment Parce que moi-ci c'était ça J'étais en mode En ce cas la filière qui pue la moins sa mère Ouais en vrai c'est ça Bah oui Bah moi c'est Bah je suis encore plus bête que vous Parce que moi je me suis dit Ok je vais être comédien C'est quoi les métiers À part comédien parce que Je voulais pas faire une école de comédien C'est quoi les métiers où il y a des cams ? Et j'ai dit journaliste Mais moi les journalistes c'est sur BFM Ils font pas de comédiens Et sur Jean de Charles Villa Je sais pas où frère Alors t'aurais pu faire un DUT MMI quoi Par exemple Métier du multimédia de l'internet Tu fais du montage Tu fais Photoshop Tu vois ça ? Pas du tout Non non Vraiment les journalistes J'aimais pas spécialement ça Après j'ai fait la boogie-bombe J'ai fait mes preuves J'ai commencé à envoyer des articles Ouais L'article sur la boogie-bombe tu l'as lu ou pas ? Non Bah voilà tu vois Mais c'est des articles C'est un best-seller du article C'est un best-seller Et l'article la boogie-bombe est de retour Je te laisserai la cake Bah tu me le vends bien J'irai l'acheter ou j'irai le lire ou pas Bah non c'est en libre accès Ah ok Tu peux lire maintenant mais monsieur Bah là je crois que le chat Je crois que tout le monde est dessus là Ouais ouais Ils sont dessus Ça pue bien sa mère Ok Ok C'est quoi ? Peut-être un autre C'est quoi MMI ? MMI ? C'est les métiers du multimédia et de l'internet C'est une filière C'est un DUT C'est un vrai boy ou c'est genre comme les trucs bizarres d'école gaming à l'ancienne là ? Non non c'est un vrai boy C'est des écoliers à Nice T'as des matières très générales Tu peux faire du droit à tout ça Et à côté de ça t'as art plastique, montage, photoshop On t'apprend à gérer des caméras Et du coup t'es sponsor par l'Education Nationale là ? Pas du tout là Ah pas du tout Il m'a posé une question je te réponds en fait Tu sais qu'il a jamais dit Donc là je lâche une bombe Ok vas-y Il a fait les cursus tu sais de professionnalisation pour devenir streamer Avec des cours genre par exemple il y avait Des streamers genre Terracid qui faisaient des masterclass en mode voilà comment je fais pour percer C'est faux Et lui il est allé au cours de Buzz pour essayer d'appliquer ça à sa chaîne Twitch Mais pourquoi ça ? Parce qu'il peut marcher sur toi ? Mais ça a pas marché comme quoi tu vois faut pas Si ça va wesh C'est 7K l'année la formation Ah putain la marche la mer C'est un marché L'examen s'ils disent t'as un retwitch d'un gros streamer Ouais faut avoir un retwitch et 3 émote lul dans le live Il fallait avoir pour avoir l'examen J'ai un pote tu as un raid de 500 viewers il s'est mis tout nu il a eu 2 Ouais il a eu 2 Parce qu'après faut savoir gérer le truc Mais en vrai c'est la pression frère la pression se fait trop peur Et après il a géré un bad buzz et tout derrière Ouais ça va maintenant j'arrive Ouais ça il gère Bah je crois que lui à l'examen il avait eu que 2 lul Mais par contre il avait eu 2 cake W Et du coup il avait quand même eu la moyenne tu vois Ok putain c'est fort Franchement ça fait plaisir tu vois Hé j'ai eu 8 kappa en 1er semestre donc Ouais 8 kappa C'est fort c'est fort C'est quoi Mastu ? T'es un homme de science Et on voulait voir si tu avais encore quelques restes Parce que t'as fait de l'école de biologie etc Et nous on avait un prof qui était venu à l'époque avec Théodore Nous apprendre quelques trucs et tout tu vois Et voilà on va voir si tu t'en rappelles Et si tu valides un petit peu ce qu'il dit Parce que nous c'est notre référence c'est notre prof aussi Vas-y ça marche ça marche On n'a qu'un autre prof de biologie, d'anatomie ? Bum 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 Bonjour à tous Il est tout neul là Nouvelle année, nouveau cours d'anatomie messieurs Il a un short en dessous Je ne pense pas qu'il est de short Il n'y avait pas de short en régie Ah ouais ok Alors Cette année On va faire très simple Ici le phallus Ça c'est ce que vous mettrez à l'examen Ça je me souviens, oui Ici, l'anus Ah c'est précis quand même Nous ce qu'on va voir aujourd'hui c'est la bite Et là, c'est le cul Alors, c'est très simple L'écoutrement Le tronc Le tronc varie Chef, vous avez quoi en dessous de la blouse ? Le tronc varie suivant les origines Oh là là Oh là là Arrêtez Attendez, c'est que le début du cours Ah non, c'est d'accord Alors, Grim Est-ce que tu peux regarder ce qui se taxe là En dessous et me dire Ce qui te vient à l'exprimer en termes de De calibre Ouais, on est bien On est bien Le dessin de droite, on n'a pas eu de l'info Ah ben ça c'est une couille ça Ah ok Elles sont deux Une pour la pisse Et une pour l'experme Experme, il va dans le cul Il n'y a pas de risque Ah 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 S'il vous plait Pardon pardon Le malfrat au fond de la classe Mais là s'il vous plait Ah 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 Attends mais on se fuit On se fuit De vous Arrêtez un peu Oui sœur On se fuit monsieur C'est quoi le nom du prof, j'ai oublié ? Par contre J'ai oublié, je ne peux pas savoir J'ai pas la suite de la punning Après avoir dit le cul à la bite J'ai plus de rien Il n'y a pas un script ? Il n'y a pas de script, normalement je pense que normalement Mais si, tu peux pas lier les couilles et l'anus genre ? Euh... Alors... Les couilles et l'anus, ça fait mal Vas-y, ferme le rideau Vas-y, je suis pas bien là J'te fais Il est nul ce mec, mais il n'y a plus rien On a plutôt qu'à contrôle sur l'émission C'est eux qui disent Bon c'est bon, j'ai fini mon avenir Il a dit Ouais j'ai fait ta blague gros J'ai eu de rire Ah vas-y Je suis désolé, je suis un peu ému Mais ça me rappelle tellement de cours particuliers Avec ton prof ? Mon prof des SVT, c'est une dinguerie Ok, donc t'es en train de dire que c'est vraiment... Tout ça, c'est vérifiable quoi C'est vérifiable, ouais Surtout la couille à pisse, ça tu vois La tenue, tout pareil Non mais c'est un calvaire Il n'apprend pas le script Il nous dit vas-y ferme là, j'ai plus rien Mais c'est fou ça C'est pas son gars On lui écrit des trucs Et après il dit bon, je sais pas, j'ai pas lu Après, il me permet, il y avait des trucs d'écrits Là, il y avait juste trois schémas C'était quoi la suite, genre ? Bah en fait, on sait pas Nous, ce qu'on essaye, c'est d'écrire une trame, tu vois En fait, c'est ce que je t'ai dit avant l'émission C'est quand c'est Elian Il fait une... Non mais en gros, c'est pas, il s'est passé quoi ? Elian, début de saison, il était comédien Et là, c'est le Elian show J'aime bien moi ce Elian là Ah moi aussi C'est une version, tu vois, c'est... Non mais c'est Elian, c'est Elian post-ballon Non, oui, c'est ça, c'est Elian Unleashed Là, ça y est, c'est lui-même, tu vois Il y a un avant-après par rapport au live ballon Qu'est-ce que t'as, wesh ? Non mais frère, attends, non, me dis pas que j'ai entendu T'as peut-être tapeté, frère ? Mais t'as impéçu ou quoi ? J'ai pris la bouteille, la bouteille Il a réveillé mes ancêtres La bouteille a tapé contre la table Ok, ok, ok Quand tu dis Post-ballon, très vite, ça fait un peu post-malon Post-ballon, 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 post-malon Post-ballon Il n'y a même pas de blague, juste j'ai remarqué ça en le disant C'est à vous de voir le chat, c'est chez vous, franchement Ouais, bah... Ils disent quoi dans le chat, là ? Ils disent ok Ils disent l'adresse de Grimm avec son adresse IP Moi j'ai, si vous voulez Ouais, ouais, on l'a tous Qui s'en fout de ce gros connard qui pue la merde ? C'est un faux, il n'y a que des ok, sale chien T'as une interview, non ? Il ne veut pas aller se faire un peu foutre, celui-là Avec sa vieille tête, ses vanilles Ah, ça dit, je vois là, d'à peu près, de là où je suis Maxime, fais péter, lève-toi, fais péter le boulard Ils ont dit ça ? Ça met juste des ok, je crois Bah, gars... Ici, je vois, je vois d'ici là Tu vas te changer de tenue un jour ou pas ? Non mais... Pourquoi ? Mais tu t'habilles que comme ça en vidéo Vidéo de Lonnie, il est habillé comme ça Il y a deux Rears Instagram, t'habillé comme ça Et là Zen, t'habillé comme ça Mais tu connais vachement bien par contre la discographie ? Ouais, tu suis de fou Et toi, tu vas te laver les cheveux un jour ou pas ? Je les enlève mes tresses de main Ça fait combien de temps que tu les as pas lavé du coup ? Les gars, c'est notre... Non, non, je mets le champ point sec C'est une odeur nauséabonde sur le plateau, c'est un gréant C'est alimentaire, je mets du champ point sec Mais regarde, tout le monde pleure en face, frère Il pleure que des rires, il pleure que des rires À cause des blagues C'est l'odeur de... C'est trop bizarre le mélange C'est genre de la cannelle et quand tu fais l'essence Mais c'est les deux mélangés Avec de la sueur de chasubles T'as vu, c'est bien avoir des tresses Ouais, c'est sympa Mais là, j'ai un bonnet, c'est pour une bonne raison Ah ouais ? Ouais, là, il y a eu un enfoirage de tresses intense Ah ouais ? La dernière fois que tu nous as dit ça, ils étaient comme d'habes Non, non, non Non, je te jure que vraiment, normalement, ils sont carrés Là, carrément, j'ai une story time Ah ouais ? Il y a une meuf, elle m'a craché dans les cheveux et tout C'est vraiment ça En fait, là, elle m'a mis des rajouts, je ne sais pas pourquoi Et en gros, mec, c'est une histoire lunaire Elle avait posé des rajouts comme ça Et à un moment, je ne sais pas ce qu'elle fait Elle leur met en dans la bouche Et tu sais, ça commence à s'accrocher à sa langue Elle est au-dessus de mon crâne et elle fait des Et moi, je vois dans le miroir Plein de postillons partout sur mon crâne Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est comme ça qu'elle est en mode frère Oh, mais j'ai plus de gel, là ! Non, je vous jure que là, c'est un enfer Je ne peux pas reveal, je ne peux pas reveal la coupe Ah ouais, c'est à ce point-là ? Est-ce que pendant l'émission, à un moment ? Non, non Ok, je suis capable Moi, ce soir, je l'ai fait aussi Contre 5 subs ? Maxime, tu n'as pas montré ton gros pétard Mais mec, tu n'as pas le tchat, tu ne peux pas dire le tchat Je le vois d'ici Contre 5 subs, tu montres ou pas ? Mais c'est même passé les subs à lui Oh ouais, pardon, pardon, pardon Tu ne m'auras pas, je suis bon, on a fait en vrai 5, c'est trop peu Vas-y Tu aurais pu t'offrir 5 subs ? Non, par contre, moi aussi, les gars, ce soir, je fais les 13 collés Là, j'ai rendez-vous à 22h30 après l'émission Mais tu sais que, en vrai, tu sais que moi, j'ai une idée pour toi Tu mets un sub goal, tu fais comme Michou, tu fais des extensions au bloc Impossible Non, mais je te jure, ça va ! De toute façon, frère, tes cheveux sont finitos Et je fais faire la chanson, genre, t'es mal à couleur de mes amis Ouais, voilà, je m'habille que en easy C'est trop pêche, je crois Ah non, il dit ça Ah ouais, c'est vrai ? Mathieu, assez rapidement, on a oublié qu'il y a l'émission Mais c'est parce qu'on se kiffe Je prends le son, il dit, t'es mal à couleur de mes amis Vas-y, vas-y Je traîne qu'avec Valouz et Bouzy, tu croyais, il dit ça ? Oui, bah oui C'est pour ça C'est un classique, la chanson Tu décides d'arrêter la fac de bio, finalement On a capté que c'était pas une vocation tarlé fou non plus Très vite, ouais Tu continues YouTube Mais tu décides de reprendre quand même le chemin des études avec un DUT À ce moment-là, t'es comment ? C'est quoi, c'est parce que t'as peur de tout plaquer ? Euh... Pour YouTube ? Non, en gros, je suis dans un mood où je me dis Bon, science de la vie de la terre, sympa, mais je me casse Du coup, à ce moment-là, je passe code permis, je taffe Et en même temps, je continue à faire les vidéos Après, je pars sur un DUT MMI, justement Parce que ça parle un petit peu d'internet et tout Du coup, je kiffe Et je suis en mode Je sais pas ce que je veux faire plus tard Mais ça, je kiffe Donc on y va En plus, tu parles de permis À ce moment-là, du coup, tu t'inspires de ta vie Puisque tu fais des vidéos permis Ouais, totalement En fait, je me dis, c'est un peu d'actu Tout le monde passe le permis Vas-y, c'est coloré, on fait ça Tu t'en rappelles encore ? Genre, là, on te pose des questions, tu sais encore ? Vas-y, t'entends Ok, vas-y, on en met une On en met une Et on voit si t'arrives à y répondre Ok Vas-y, foutez-moi une question Que dois-je faire dans cette situation ? Ok, bon, analyse un petit peu l'image Alors moi, perso, je roule sur le drapeau de la Bretagne Ah, tu distraques les Bretons, là Ils vont te jeter du caramel Et il y a Mano qui va venir te casser la gueule Qui ça ? Ah, Mano ? Oui ? Non, moi je suis normand Mais en vrai, c'est méga en vrai Ok, ok, ça va alors Ah, normand, c'est genre vous êtes en bagarre ? Mais ouais, parce qu'ils croient C'est à eux, le Mont-Saint-Michel Ah oui, ouais, je capte Mastu, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Réponse A, je m'arrête B, je ralentis C, je vérifie Réponse A, je m'arrête Réponse A, je m'arrête On vérifie Ah, on me dit dans le règle Non, c'était la réponse D Apparemment, je fonce Et j'écrase ce fils de putre Regarde, il fallait zoomer Ah, putain, je l'avais pas bien vu C'est ça, le truc C'est qu'il fallait zoomer dans l'image Ah, ouais, j'ai l'air trop moche J'allais trop moche sur un couteau Vous êtes déo, vous Bah, c'est le permis C'est le truc officiel du permis Ok, ok, autant pour moi Autant pour moi Voilà, tu vois, il faut toujours Je vais te dire que c'est la bonne réponse Pendant que tu fais ça, tu es en prison Ah, non, non, non Il y a des cas particuliers Ouais, il y a des cas particuliers Il n'y a pas forcément de caméra ou quoi Enfin, c'est ça C'est entre une voiture et un gars Là, je vais te dire une phrase C'est vraiment un tapis Mais moi, je révisais le code Il faut faire que les réponses Les plus suceurs possible Non, mais en fait, je n'aurais jamais Non, mais Je n'aurais jamais le code en disant ça Non, mais en mode Toi, tu vas dire Moi, je ne suis pas un suceur Je l'écrase Non, mais en gros Tu sais, c'est en mode À chaque fois Tu sais, il te met une situation Tu dis, que dois-je faire Et tu sais, tu es en mode Il n'y a personne Il n'y a personne Et moi, je suis en mode Je mets Ralentir et ils me disent Faux Il y avait un oiseau 350 mètres devant Que tu n'as pas vu Il faut s'arrêter Tu es en mode Frère Arrête Ben oui, frère Respecte les oiseaux un peu Mastu, au final Tu sortiras deux vidéos Qui donneront Du coup un accélérateur On en parlait T'es un bon T'es un ouf Tu me tues frérot Tu me tues frérot Tu me tues frérot Merci C'est la vidéo Avoir son permis A coup sûr Et un vlog en voiture Mais pourquoi tu montres derrière Il n'y a rien genre Oui, parce qu'en fait Dans ma tête C'était là Mais en fait C'était là Il y avait l'image Mais vas-y Une vidéo en voiture C'est la vidéo qui te fait changer de direction A partir de là Tu te dis Allez hop Ça y est Ça marche On y va C'est à partir de là Où en fait Je constate un vrai changement Mais en vrai J'avais déjà arrêté Mes études à ce moment là Ça faisait six mois Que je tentais Je faisais deux à trois vidéos par semaine Ça prenait pas forcément Et un jour Je sors une vidéo en voiture Avec un moniteur d'auto-école En fait je sais pas pourquoi Je suis une voiture Littéralement Et je me dis Vas-y Je vais mettre vivre les gronichons Et je suis le gars Je m'arrête à son niveau On est tous les deux arrêtés J'essaie de rester vraiment Le plus stone possible Et en fait Il y a un mec qui passait son permis Et le moniteur d'auto-école Qui était juste à côté Il se met à bouger la tête Il est comme ça Du coup je le regarde Pareil Je commence à bouger ma tête Et en fait On se met à danser tous les deux C'est improbable C'est un moniteur d'auto-école Ou c'était un pote Non c'était un vrai moniteur d'auto-école Rien n'est prévu Et c'est ça qui est un peu ouf C'est que je me dis dans cette vidéo Si à un moment Je m'étais arrêté pour pisser Si j'avais tourné à droite Plutôt qu'à gauche À un autre moment Je ne me serais pas arrivé Parce que là vraiment C'est ça qui t'a donné C'est ça qui m'a vraiment fait péter Parce qu'après c'est quoi C'est les extraits qui sont sortis Oui ça a tourné un peu partout A l'époque sur les pages Facebook Ça tournait partout Du coup les gens venaient voir Et ça a pété sur YouTube comme ça Après assez rapidement Je crois que c'est après Tu fais le Fanta X You C'est quoi exactement Pour expliquer aux gens Le Fanta X You à l'époque C'est Parce que Pardon Désolé je te coupe Mais tu sais que Pour les gens qui regardaient YouTube avant Les premières éditions C'était vraiment On avait envie Enfin moi j'avais envie d'y participer J'étais en mode Ah oui toi t'avais envie d'y participer Quand j'étais petit J'étais petit Non parce que les premières éditions Je devais déjà être Peut-être adulte Ou je sais pas C'était déjà bien vu J'avais déjà On avait même joué moi T'es 97 Ouais Les premières éditions J'étais en mode Putain Parce que c'était avec des gars Des YouTubers J'avais envie un peu Bon vas-y Je t'ai coupé Comment ça s'est passé pour moi Très simple J'ai vu C'était Amixem Les trois YouTubers En gros qui étaient En gros si vous voulez C'est Fanta qui contacte des YouTubers Pour organiser une sorte de petit concours Pour mettre en avant 9 talents Et du coup Ils sont censés les trouver sur internet Via un petit concours Et tout Donc fallait poster une vidéo Avec des contraintes C'est ce que j'ai fait Les gens m'ont donné une force de zinzin Ça a été retouté de partout Et Amixem m'a pris dans son équipe Et c'est comme ça que J'ai participé à ce concours Et l'anecdote c'était précisément ici Tu mets une vidéo dans ton coin Et après ils te choisissaient Ouais c'est ça exactement Et t'avais des petites contraintes Tout ça En gros le but c'était De découvrir les nouvelles pépites Et les booster Tu sais quoi Mastu on va faire un truc C'est que maintenant Tu vas être dans l'autre position Puisque t'as roulé ta bosse Et voilà Il y a des YouTubers Qu'on a recruté Des petites pépites Qui n'ont pas beaucoup de fun Ok style Qui rament un peu Et qui ont envie de te montrer Un petit peu ce qu'ils savent faire On leur a dit Voilà vous faites comme si On n'était pas là Vous tournez une vidéo Faites une vidéo type Comme ça Mastu peut-être Et ceux-ci va te dire Ce que t'en penses Et peut-être Leur donner de la force Si toi tu trouves ça cool Ok c'est ça J'aime bien tu vois Ok bah vas-y Let's go les gars Si vous êtes prêts Les YouTubers sont prêts Bonjour à tous C'est Danielou Et aujourd'hui on se retrouve Dans un nouveau concept Salut à tous Moi je m'appelle Doi Ben D'ailleurs c'est Danielian J'avais oublié Oui On m'a appelé Des 100 voisins Comment on fait les bébés Allez je sais pas si On est sur la mère de Ben Comment on s'en dit Mais elle est mère de Ben Bah là c'est quand même La mère de Ben Je pense pas que ce soit La mère de Ben La vraie Ça sonne Je vais faire un accent C'est Je sais pas Ouais bébé Je peux pas te parler là Mais on se voit Samedi soir comme prévu Allez je t'embrasse C'est vraiment ma mère là Tu fais ma gueule quoi Tu fais ma gueule ou quoi Fils de pute là Je t'en tueule ou quoi Tu fais quoi là C'est bon Par contre tu fais pas Que je t'aligne maintenant Ouais je t'aligne Les gars C'était un puning en fait On se voit pas vraiment Non mais frère Frère Ils sont pas droits Personne Ils ont déçu Non mais Ah Aïe 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 Arrête de Tu me fais mal au cul Ah oui Mais frère Non mais ils ont pas Non mais ils ont Faut resserrer la vis Ils ont le cardiaque Non mais j'ai juré Faut les tabasser Mais là les deux Et que les Jekyll Ils ont quitté l'émission Ils ont déçu Non mais je vois ça Ça m'accueille comme il faut Et tout ça fait plaisir Non mais on voulait que les replays Un peu avec les Gros à la fin ils devaient faire genre une embrouille Ils ont dit c'est un happening c'est fini là Ils sont pas le droit Non mais c'est un truc de fou Mais je pense vraiment Faut prendre des mesures Moi je pense qu'il faut les suspendre Faut les suspendre une émission T'enlève le suspendre C'est pareil Oui Dans GTA RP Faudrait vraiment les tabasser Dans GTA RP Et en faire vraiment un exemple Putain tes pieds touchent pas le sol Si regarde Si je m'assois comme ça Ils touchent le sol Non non tes talons touchent pas le sol Attends Attends Avance moi là Avance moi ici Encore C'est long les gars c'est long Faut y aller un peu plus vite là Avance avance On peut mettre un plan large la régie Get Mais la tête de un petit pied Les talons touchent pas gros Les talons touchent pas Ça touche 1m70 Mais c'est parce que je suis pas allé chez l'ostéo Et il va me faire grandir un peu là Ok ok Tu peux prendre 2-3 cm sur un coup comme ça Ok ok Sur un craquage de dos tu prends 5-6 cm Une vertèbre un peu déplacée Et ça te rajoute 5-10 cm Ouais ça fait que monter là Non t'es un ouf T'es un ouf Y'a un mec qui est intouchable Par rapport au fait que Raciste le gars qui a dit ça Un peu en vrai Ouais Bon après la suite de cette expérience On était à FantaXU On te propose de rejoindre la Redbox Ouais Le concept c'est de réunir plusieurs créateurs Dans un même établissement C'est ça Pour faire des vidéos Quand ils te proposent ça Tu réfléchis un peu Ou toi c'est direct Evident t'acceptes C'est let's go Moi c'est assez évident ce moment là C'est let's go Je suis trop chaud C'est des youtubeurs que je regarde Depuis des années et tout Donc je me dis let's go quoi T'étais un peu timide Parce que c'était en mode Vu que tu les regardais tout le temps En fait c'était pas tant de la timidité C'était plus Tu sais c'est difficile De jauger entre S'imposer dans un groupe Mais t'as pas non plus envie D'être le mec relou qui s'impose trop Et en même temps t'as pas envie D'être la plante verte Qui parle pas tu vois T'avais la pression au début Ouais c'était un peu dur Parce que t'es un peu le petit Qui arrive là-dedans Mais c'était bien drôle C'était une bonne époque J'avais même des gains petit Ouais c'est C'est bien Pertinence max là Putain c'est Non je sais pas En vrai c'est cool d'avoir des phrases comme ça Ouais Ouais je kiffe Pour faire ça ou des blagues Bah franchement ça C'est bien mieux Je pense même le chat Il préfère quand tu te dis des trucs comme ça Vas-y vas-y Regarde ils disent tous ok Bah ils disent ok C'est en mode C'est carré quoi Donc ça c'est Ouais ils y kiffent Merci Tomel Tomel 3DZ Maxime je t'en suis dit Mets toi la peuf dans le cul Mais frère j'ai pas peur Le fais pas Le fais pas J'ai pas peur c'est vraiment merde Mais c'est un truc de ouf que tu lises le chat Ouais je sais pas je vois pas c'est vite fait C'est parce que je suis en billet Je vois pas trop mais Ah oui oui d'accord Ok ok Non il kiffe Continue les blagues Comment ça se passe niveau famille A ce moment là Genre parce que tu dois expliquer à tes proches Que tu déménages Pour te consacrer à Youtube Ils ont confiance en toi Ou c'est dur de les convaincre Genre comment ça se passe Bah Ma mère elle me pousse de ouf Mais il y a quand même un truc un peu chelou de Maman Elle peut tomber dans les escaliers Ça fait mal au lombaire Et après tu fais une entorse Et Comme ta daronne Attention qu'on la pousse pas dans les escaliers Que je fasse pas Comme quand je poussais ma soeur dans les orties A 4 ans qu'elle a fallu mourir Attention à ça En gros c'est compliqué pour ma mère tu vois Parce que moi j'ai 18 ans Et je lui dis Ah je vais rejoindre un gars C'est un youtuber T'inquiète il est trop cool Elle dit ah ouais tu le connais Je fais non à peine Mais t'inquiète Ah oui bah oui c'est bizarre Du coup elle est en mode Ah ouais tout Tu pars où arranger ? Ah ouais c'est à 600km d'ici Ça fait loin quand même tu vois Donc elle est derrière moi Mais elle est quand même en mode Bon fais attention et tout Et à côté de ça mes potes Il y a un peu deux teams T'as la team fonce let's go Et t'as la team qui est en mode T'es sûr et tout Tu sors quand même vachement du cursus traditionnel Mais globalement Beaucoup de bienveillance Et c'est assez bien reçu tu vois Là tu rejoins plein de gens Pourquoi tu rigoles toi ? Qu'est-ce qu'il y a lui ? En fait quand t'es parti tu t'es dit Je vais SKILL Quotidien Trombana Je vais SKILL Quotidien Trombana Dans la Redbox je ne rejoins pas que Amixem Il y a aussi Neoxy, Joyka Ouais Plein de gens Il y a plein de gens en vrai Dommage il n'y avait pas Grimm Heureusement 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 il n'y avait pas Grimm C'est un Grimm Désolé je te coupe Ouais J'ai vu une vidéo de toi A la Paris Games Week Où t'as 8 ans Attends c'est quoi ce truc ? Comment je suis tombé là ? Attends c'est pas ça J'ai vu un dossier de Grimm de Zanzan Il prend une photo je sais même plus avec qui Il a 8 ans C'est avec Xenos Ouais je crois que c'est ça C'est qui Xenos ? C'est un mec qui a fait des trucs douteux Mais à l'époque on ne savait pas Et en gros Moi Je me rappelle c'était Paris Games Week J'avais 15 ans je sais pas Et j'ai vu En direct live Il y avait une embrouille David Lafarge avec Xenos Oui c'est ça C'est trop parce que David Lafarge était en mode Tu parles pas comme ça mon gars Tu parles pas comme ça Tu sais il avait lunettes de Pim Gros pulkenzo Il était Mon gars tu parles pas comme ça Il avait le t-shirt jeune riche Non mais gros pulkenzo Et du coup moi j'avais un pote Il filmait Il était comme ça Et moi j'écoutais Et j'avais une vidéo Tu vois des fois il y a des bouts de ma tête Oui il est chaud Il a la même tête Mais cheveux courts Un berbe Et qui c'est qui a gagné la bagarre ? Je sais même plus Bah moi du coup Après Lambrou J'étais en mode Putain Xenos Si t'as mal parlé Force frérot Un an après il se fait cancel Ah ! Ah putain mais moi je connais vraiment pas Il faisait des vidéos de quoi lui ? Moi je connais pas Je crois il parlait Tu sais les animes en mode Mais elle a 3000 ans Oh yeah 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 Ok 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 Oui du coup tu rejoins Joy-Cham Ouais voilà c'est ça Dommage il y avait pas Grimm Heureusement Je veux dire il y avait Grimm Tu t'es bien entendu avec tout le monde Tu sais que je jouais vers un local Avec ta grand-mère Un beau slip Grimm Puisqu'elle est morte Donc pour le vrai Elle est vraiment morte Ma mère non plus Oh 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 C'est vraiment pas de chance Et non shout out A Huguette Biatchi RIP Sincère condolence à la famille Let's go ! Tiens monstre Huguette Tiens monstre Mamie Mamie Tu bruis ! Tu bruis ! Full up ! Full up ! Oh ça faisait longtemps que je ne m'étais pas régalé comme ça Télécon Oh la dinguerie ! Maxime tu transpires Elle pourra même pas voir ça genre Vu qu'elle est Hey yeah ! Oh seven ! C'était Fred donc c'est un peu Je sais pas... Bah je corps aussi ça je rigole frère Au marais Fred Au marais Fred Bah c'est une aventure la Redbox qui aura duré à peu près deux ans Voilà pour toi c'était comment la vie là-bas ? Deux ? Franchement euh... D'années ? Franchement déprimant en vrai de vrai Ah cool ! D'accord ! Aïe 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 ! Ah dit tout ce que je... Je suis rentré en profonde dépression D'aïe aïe aïe ! Ouais c'est à ce moment là où tout a commencé à dégringoler un peu pour moi quoi T'as pas vestuée du cool Il faut lâcher la ref Il faut lâcher la règle. Ouais, c'est pas top pour toi, cette période. Non, en vrai, il y a plein de moments cools et tout ça, mais ouais, c'est à ce moment-là où moi, je me dis, ok, ça me correspond pas à 100%, tu vois, et je me dis, il faut que je trace un peu ma route, quoi. C'est aussi cette période où, pour toi, ça doit être chelou, parce que c'est le début de la grosse célébrité. Là, comment tu gères ça, pour le coup ? Parce que, tu vois, ce passage où t'es fier de voir la pub Fanta à la télévision, dans un bar à Saint-Dizier. Putain, comment t'as cette règle ? Hé, mon gars ! Et tu passes de ça à une grosse communauté, tu vois, les fans qui te reconnaissent, tout ça, ça te fait chelou. Non, en vrai, à ce moment-là, je le vis... En fait, c'est juste, t'es pas préparé à ça, et ouais, y a des gens qui s'abonnent à coup de 300 000 personnes par mois et tout, et tu sais, c'est un peu... On fait comment ? On fait comment ? On fait comment ? Par an, tu dis 300 000, je pense. Non, vraiment, 300 000 par mois. Mais on fait comment, ça ? Bah, en vrai, tu chattes un peu comme moi et ça passe. J'ai passé le permis. Vas-y, passe le permis, tu fais des vidéos en voiture et tout. C'est ça, en vrai, c'est un peu le hack life. Non, mais ouais, à ce moment-là, juste, c'est beaucoup de bonheur d'un coup, et je sais pas forcément comment le gérer. Je suis jeune, personne qui me dit vraiment trop comment gérer ça, quoi. Ouais, bien sûr. Et ça va, ça se passe. C'est pas tant ça, en fait, qui a fait que je suis parti un petit peu derrière dans des épisodes... Ah, c'est pas à cause de ça ? Enfin, attends, à cause de ça, en fait, c'était plus lié au perso et tout, tu vois. D'accord. Mais non, côté notoriété, en vrai, ouais, c'est plutôt du positif. Il y a des trucs qui me dépassent un peu. Bah oui, de toute façon, t'en as parlé, on va pas refaire l'histoire, mais tous les passages de, ça a leak ton adresse, machin, tout ça. Ça, c'était plus tard. Ah, ça, c'est après ? Ouais, ça, c'est 2022, genre. C'est vraiment l'autre, comme putain, mais je suis pas ou quoi ? T'es pas un master bardic, quoi ? T'es pas un master batman ? Un master bardic, c'était l'on t'a commu, ça, non ? Tu vois, c'est master batman en mode master, c'était master bardic. Ah ouais, non ? Tu faisais boys, les dicks, tu vois. Il dis ça ? De toute taille. J'ai baillé les boys, mais il a mélangé un peu, je crois. Je sais pas si il se comprend pas. On va pas, c'est terminé, les dicks. Quoi ? Les masters bardic. Tu regardais ma version américaine, je crois ? Ah ouais, une version américaine bizarre, par contre. Ah ok, non. Quoi, la outro, c'était boys, my dick ? Non, boys, my dick ? C'était boys, les dicks, toutes les tailles. Ça, les dicks. Tu vois, c'est ça, genre. Et bien, on t'a préparé une petite surprise. On la regarde tout de suite. Mon frérot, Théo, tu reconnais ou pas ? C'était chiot, ça. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est la fin de la vidéo, la team. Moi, je vais y aller. Il y a le beurre qu'attend. Je vous fais des bisous. Hésitez pas à follow. Il est allé faire caca chez toi. Oui, oui. C'est ça. Faut couper. 177, je suis au 27, remaillé. Coupe, 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 coupe ! Faut couper la vidéo ! Ok, bon, de toute façon, vous pouvez pas louper. Il y a un bar juste devant avec une devanture bleue. Coupe ! Il y a pas de problème. Coupez ! Coupez la vidéo ! C'est mon ancien adresse, les gars. C'était avant, c'était avant, c'était là. Ouais, c'était avant, c'était avant. Non, mais là, il a pas d'adresse, Colm. Il est où, Elion ? Il arrive dans O2 Happening, je pense. Dans O2 Happening, il est là. C'est un déventure bleu, hein ! Ouais ! À l'ancienne ! À l'ancienne ! Ah ouais, le bar, à l'ancienne ! C'est plus la Red Fox ! À l'ancienne, pas tant, parce que la semaine dernière, quand on allait boire un coup chez toi, c'est qu'on a joué au Monopoly, c'était là. Oui, 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 c'est ça. Ah, t'as vraiment déménagé de la même ? Oui, je suis parti, très rapidement, là. Ok, ok. Ça fera rien de... Allez, donnez de la force ! Allez, donnez de la force ! À qui ? À Elion ! Envoyez de la force aussi ! Bon, dommage, on aurait dû couper, mais maintenant qu'on l'a, autant y aller à fond, quoi ! Et... Envoyez de la force ! Est-ce que t'as le temps de voir venir ? Petit à petit, graduellement ? Franchement, ça s'est fait méga rapidement. J'ai pas le temps de voir venir quoi que ce soit, mais je suis très content de ce qui se passe, quoi ! C'est pas un... Tu sais, c'est pas chiant. Ouais. C'est juste cool. Les gens sont cools avec moi et tout. Oui, donc ça se passe. Ouais, franchement, c'est cool. Après, croyez pas, les gars youtubeurs, ça reste quand même plus dur, je pense, que... Maçon. Ok, voilà. Ça, tu peux bien en parler, j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec un pote, et je lui faisais comprendre, tu vois. Non, mais ils veulent... C'est chiant, tu vois. Ils veulent pas comprendre. Je fais 8h22h à porter des trucs. Et tu sais, je suis en mode... Boring. Pourquoi tu te plains ? Il rêve de faire ça, genre. Moi, je me pose 3h sur LOL, je suis épuisé après. Ah oui, surtout si tu perds, frère. Frère, horrible ! Tu joues quoi ? En plus, tu joues quelle ligne ? Joue top. Mais tu vois, c'est un enfer. C'est un enfer, frère. Ça se rende pas compte. Boring as hell. Massu, dans cette aventure, finalement, la personne avec qui tu auras le plus de liens là-bas, c'est Joyka. Ouais. En 2020... YouTunes ! Ça date, ça faisait longtemps. Ouais, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. En 2020, vous décidez de quitter le Lot. Pour créer un projet, finalement assez similaire, vous quittez la Redbox. Ouais. Arrête de ficher comme ça. Ça arrive dans le temps, c'est après le Lot. Carré, carré, carré. C'est le Lot que vous créez du coup avec... Pas le Lot et Garonne, parce que ça, c'est clairement une région en France. Elle est longue, elle est longue. On embrasse Laurent Dutch, qui vous regarde à chaque fois, ils kiffent quand je fais des refs un petit peu comme ça. Laurent Dutch, là ? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, gros, je te fais un petit vocal juste. Ils sont en train d'insister là. Ils sont un peu lourds et tout, mais je te rejoins après. Vas-y. Tu vas rejoindre qui, là ? Un pote. Je lui ai dit, normalement, vers 21h, j'ai fini. Oh là ! C'est dans 5 minutes. C'est pour ça, il va falloir aller vite. Comme nous, on a des trucs. Ok, ok. On va speedrun, alors. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ton local avec Joyka, quoi ? Eh ben... C'est une envie de se retrouver entre potes, de kiffer, de faire tout un tas de vidéos ensemble, de faire des vlogs aussi. C'était l'occasion, parce que du coup, on avait tous les travaux, on avait toute une émulsion, plein de choses à créer. Du coup, on se dit, vas-y, on se fait kiffer, on se met dans un local entre potes et puis on fait des vidéos, quoi. Ça a été galère à créer. Le local of all time. Ouais. Déjà, le nom, tu vois, il est bancal, donc ça résume un peu tout le reste, tu vois. C'est-à-dire que nous, on arrive dans le local, 614 mètres carrés gigantesques. Ouais, c'est vrai que c'est gros. Et on arrive et on se dit, bah on pète ce mur-là et c'est bon. Mais en fait, dans ce mur, c'est pas si drôle. Ouais, c'est pas si drôle. Et en plus, on n'a pas de contact, donc c'était un peu un bourbis au début. Mais ça, du coup, je pense que ça va t'apprendre plein de trucs. Ouais, moi, je trouve que ce qui m'a le plus formé dans la vie, c'est le fait qu'on ait pris ce local. J'ai l'impression, tu sais, que c'est là où j'ai chopé le plus de contacts, que je me suis le plus entouré, que j'ai le plus appris et tout. J'ai vraiment mûri, tu vois. Ça m'a fait grandir. Vous étiez pas tout seul, parce qu'il y avait aussi l'Inca, Théodore, Actuan, et après, il y a Raska. C'est ça, exactement. J'imits qui ? Les gars, j'arrive avec ma stu, et puis on va se faire un Doki Doki Literature Club, quoi. Bon, les gars, Doki Doki, franchement, c'est vraiment un quiel jeu. Putain, les mecs, ils vont se finir à me resucrer. C'est quoi cette folie, quoi ? C'est dingue. Les gars, je suis daron, donc autant vous dire que les lives de 12 heures... Les gars, le lot, Mastu, moi, je le baise. Moi, je le baise. C'est un peu cher. Moi, Mastu, je lui en mets une pâte. Si... Si la laisse, elle suffit pas, je lui mets même le retour. Et puis, il va comprendre. Et puis, c'est ça la merde, qu'il retourne son pays, je crois. Il a dit ça, je crois. Ah ouais, il a dit ça ? Quand il a dit ça, Linka, moi, j'ai bondi de ma chaise. Fait que Linka, il déconne, hein. Ah, il a déconné ? Il a dit ça à quoi en live ? Ah ouais, ouais, ça. Ce matin, il jouait à Doki Doki, il a dit ça. Ça m'a fait serré qu'il a dit ça. J'avais pas vu, en fait. Linka, frère. Ok, parce que moi, il m'avait dit il y a pas longtemps, il m'avait souhaité mon anniversaire et tout. Ouais, ouais. Ah ouais, ok. Genre devant, derrière. Eh, comme dit, l'ennemi est sur la photo, hein. C'est toujours les proches qui... Qui disent ça ? Je sais pas. Je crois que c'est Linka. Bah, garde ça pour toi. Vas-y, carré, carré. Comment vous avez pensé le recrutement, en vrai ? Parce que c'était du pur feeling ? Ah ouais, j'avais un mercato. T'es un baiser, toi. Bah, c'est Mourinho, un peu, ce mec. Non, c'est Mastu. Ah, t'as d'accord. Non, en vrai, il n'y a pas vraiment eu de recrutement, c'était juste, bah, je m'entends bien avec lui, t'es chaud, oui, ok, go, et voilà, quoi. Parce que comme j'ai pas eu de... Pas eu de DM non plus. Ça a pas sonné, quoi. Oui, mais à ce moment-là, vous n'avez pas trop de buzz, du coup, t'avais pas d'intérêt, en vrai. Pas du tout. J'avais un peu, j'avais un peu. Parce que c'était un peu ça aussi, la guideline, c'était, on prend des potes, mais quand même, qui ont au moins un million d'abonnés. C'est ! On a un peu misé sur Théodore, il n'avait pas le milieu à ce moment-là. Ah ouais ? On s'est dit, en vrai, on le fait un peu péter, et après, comme ça, c'est mieux, tu vois. J'avais un compte Twitter, moi, t'aimais pas et tout les montages ? Si, en plus, je te suivais, mais euh... Ouais. En plus... D'accord. Elle est finie la phrase ou... Ouais, elle est finie, elle est finie. D'accord ! T'avais pas kiffi, on avait fait un... un pumel et tout. Un pumel parti ? Ouais, à l'ancienne. Ouais. Mais ouais. Bon. Bah, en tout cas, je suis content, tu vois, de voir qu'il y a quand même des feelings et... Bah écoute, si l'eau t'y rouvre, bah... Ouais, on verra, Max. Ça marche, bah moi aussi. On verra, on peut voir. Juste, tu peux venir. Tu veux venir dans son local ? Dans son local ? Ouais. Où il est ? Ça va être un local de YouTubeurs, on va faire une troisième version, il y a eu la Redbox, le Lot. On va voir ce qu'on fait sur la troisième, mais toi, t'es chaud de venir ? Pas de problème. Vas-y, nickel. C'est bien, c'est comme ça que ça se passe le soir. Tu vois, ça va vite. C'est au feeling. C'est au feeling. On fait comme ça. Non, ouais. On fait comme ça. Max JC et moi. Tu passerais, on se fera des ouvertures de colis, des trucs. Max JC, ouais. Merci. Ouais. 14 août 2021. Ouais. Annonce du Lot. Exactement. Badaboom. Paf. Annonce du Lot. Je fais des petits bruitages en direct. Ouais, je vois, je vois. Ça me fait kiffer. C'était le début de l'aventure. C'était comment ? Est-ce que c'était comme tu voulais ? C'était quoi la journée type ? Raconte-nous un petit peu. Oh, je me souviens plus exactement. J'étais dans une euphorie. Oh non ! Les abonnés ! Les abonnés, vous êtes ouf ! Les abonnés, vous êtes ouf ! Ils nous ont amené des colis. Tu veux qu'on les ouvre ? Ah ouais, vas-y, je suis chaud. Ça, c'est trop bien, ça. Putain ! Là, comme ça, là, à l'instant ? Ouais, ouais, ils ont envoyé des colis. Pffoua ! Attends, mais... Ok. Juste avant d'ouvrir, je vais faire mon intro. Vous pouvez regarder là. Je regarde ici. Ok. Et yo les guys ! Je sais pas si vous vous rappelez de moi. C'est Maxou, Maxou2b. On se retrouve aujourd'hui avec mon pote. Mastu. Et avec... Il manque... Non ? On se retrouve avec mon pote Mastu et avec... Grim. Grim Kujo. Et aujourd'hui, on a reçu des colis des abonnés, les gars. Donc j'espère que vous allez kiffer un peu toi, Mastu. Il y en a un ici. Il est gros. Il est gros. Je commence par le mien. Ok. Je commence par le mien. Max. Oh, mais il y a un petit mot, c'est trop mignon. Coucou Maxime, petit cadeau pour te remercier de ces super vidéos qui me font sentir super heureux, Emile. Et il m'a offert un petit mug chat. Ah, ça fait plaisir en vrai. C'est gentil, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. On kiffe, on kiffe. Ok, vas-y Grim, à toi mon gars. Attends, il y a un message aussi, je me spoil pas. Hé Grim, continue à mettre des popsimokings, voilà. Ah, c'est un bon, il a la réponse. Il a des parents, j'espère qu'ils divorcent. Oh, ok. Et attends. T'as eu quoi ? Oh, des chocolats ! Orangettes, j'aime pas. Quelqu'un en veut ou quoi ? Sois gentil avec tes abonnés quand même. Non merci Henri, merci Henri. Ok, je me permets, j'enchaîne. Ok, c'est quoi ça ? Il y a un message, il y a un message. Coucou Mastu, je sais que tu aimes One Piece, donc voilà une peluche en cadeau. J'espère que tu ne l'as pas déjà, j'adore ce que tu fais, merci pour tout. Lily Silax. Oh, c'est gentil. Ouais ! En fait, les gens ils sont trop gentils. Mais attends, mais t'as un vrai cadeau ! Mais attends, c'est stylé un peu quand même là. T'as un vrai cadeau, c'est trop bien ! Mais frère ! C'est quoi ça ? Frère, j'ai envie de faire ça toute la journée. Là, il y en a un, il est pas à nous, il est gros, c'est celui de Ben, j'ai envie de l'ouvrir. C'est pour Ben, vas-y. Ah, putain, let's go ! Non, 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 non ! Non, non ! Pas le fils ! Bon, on te l'ouvre, super ! Ouais ! Ben, des fois, frère ! Ben, on te l'ouvre ! Ben ! Ben, on tournait ! Il y a pas besoin ! Arrête ! Arrête ! C'est quoi ? Blackface. Je sais bien pas ce que ça veut dire. Quoi ? Pourquoi y a ça ? Ben, qui a mis ça dans mon colis ? C'est quoi ça ? Moi j'avais commandé un maillot de basket, c'est tout Non là c'est écrit Ben Il y a écrit Ben, il y a ton adresse Mais ça je sais même pas ce que c'est putain Faut pas faire ça toi, sale chien va ! Il y a quoi dedans ouf ? Je vais le rendre Mais Ben 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 C'est quoi ça ? Je vais le rendre C'est pas ce qu'ils ont mis dans mon colis Sur le petit encadré c'est pas un cadeau, c'est toi qui a commandé Vraiment c'est toi qui a commandé ça Il n'y a pas eu de cadeau de cadeau On m'a eu, qui a eu mon adresse là ? Toi il t'arrive la même chose, on discutera parce que là c'est... Vas-y si tu veux Il va pas te parler gros, on va te casser la gueule Bon je vais le rendre Mais Ben c'est pas drôle ça Je vais le renvoyer, mais c'est pas drôle en fait, on me l'a mis dans mon colis Dégage Je suis désolé les gars, c'est la façade Je le renvoie tout de suite On rigole pas avec ces choses là Bah non On rigole pas Je suis un peu gêné Il est arrivé super vite Hé Ben, tes appellings ce soir on les cut Je suis choqué frère Il fout quoi gros Désolé hein Bah non y'a pas de soucis en vrai Je suis vraiment désolé de la tournure là C'est du live en vrai Oui c'est le live, tu sais pas ce qu'il y a dans les boîtes après C'est les boîtes mystères Ouais Ouais Ok En cut là en vrai non ? En cut là Vas-y j'envoie le cut Ah j'ai pas les logs Le lot C'est une aventure qu'on aura duré 3 ans C'est quoi les raisons de l'arrêt du projet ? T'en as parlé déjà mais pour que les gens un petit peu sachent C'est vraiment qu'une histoire de renouvellement de bail Où y'avait aussi Ouais Renouvellement de bail on connait quoi Non c'était en gros du gros Quand on a signé le bail Bon là c'est un peu technique Mais tu sais c'est des bails commerciaux Donc c'est 3, 6 ou 9 ans On a signé pour 3 ans dans un premier temps Et en gros on arrive au bout des 3 ans On nous demande si on veut renouveler de nouveau pour 3 ans Sauf qu'en gros entre le moment où nous on a commencé ce bail On est dans une époque où on a envie de faire du Youtube Tu sais genre un vlog par semaine Oui Plus une vidéo tout chill, tranquille et tout Et en fait Youtube évolue et nous aussi Et on arrive dans un cas de figure en fait Dès l'année 2022 On commence à faire beaucoup d'aller-retour entre Paris et Angers pour nos tournages Parce que du coup les boîtes de prod sont sur Paris Et ça coûte beaucoup plus cher de déplacer toutes les équipes sur Angers Plutôt que de tourner sur Paris Du coup on commence à se dire Est-ce que ça vaut le coup de renouveler Sachant que parmi les membres du Lost Il y a aussi des gens qui ont d'autres projets Je pense notamment à Théodore du coup qui a annoncé son album là récemment Toco Toco Dombi J'avais chou-chou-chou J'ai les grottons de nez Déjà j'ai tout niqué Putain mais ouais c'est cool que tu fasses un album du coup Non moi je fais pas d'album moi C'est pas lui le gars Tu confonds en fait les deux métisses froid C'est pas Théodore Mastu ! Ouais mon gars Le Mastu Locomotive Tcho 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 Mais en gros Théodore il fait son album Bref on a tous des projets qui diffèrent un peu Et en fait on se dit bah Est-ce que ça vaut le coup de renouveler ? Donc même toi à titre perso Ouais mais moi Moi maintenant ouais Je fais quasiment tous mes tournages sur Paris Donc en fait je me dis C'est des coups en plus qui sont quand même conséquents Et en fait ouais on se dit bon bah Est-ce que ça serait pas le moment de ne pas renouveler ? Et voilà Mais t'as encore des bonnes relations Par exemple avec Joyka Avec qui t'avais trouvé ça ? Très bonne ouais Vous êtes en super bon terme et tout ? En super bon terme en vrai de vrai Ouais je l'embrasse Je sais pas s'il regarde l'émission ou quoi Mais y'a moyen Bah on lui fait des gros bisous en tout cas Joyka ! Si tu suis l'émission que tu veux passer Tu sais où on est Et on t'accueille Et on t'accueille Et on t'accueille Massu comment ça se passe pour toi aujourd'hui du coup ? Tu fais toujours des vidéos évidemment Mais est-ce que t'as retrouvé un studio ? Parce qu'il était quand même assez emblématique Ouais Alors moi en fait j'ai un studio chez moi Enfin tu sais j'avais mon studio du coup au Lot Et j'ai un petit studio aussi chez moi Du coup en fait la transition se fait naturellement Là j'ai mon petit studio chez moi tranquille Et puis à côté de ça bah Comme je disais la plupart de mes tournages maintenant Ils ont lieu sur Paris ou aux alentours Donc en fait ça change pas grand chose par rapport aux années précédentes Juste bah j'ai plus de local dans l'instant T Tu fais un peu moins de vidéos je trouve facecam comme tu faisais avant Ouais euh Même je fais un peu moins de vidéos en ce moment C'est parce que je suis en train de restructurer toutes mes équipes Et du coup ça prend un peu de temps forcément Mais euh Il te manque quoi là ? Là dans l'idée je peux passer une petite annonce comme ça là ? Oui ? Je recherche ce qu'on va appeler une personne qui pourrait faire de la prod éditoriale Ou un créatif globalement Quelqu'un avec qui je veux pouvoir faire des recherches d'idées Petit ping-pong d'idées tout ça Donc vraiment tout l'inverse de Grim tu vois ? Et euh Et euh Et à côté de ça je recherche un monteur Plutôt calé Là j'ai deux monteurs avec qui je travaille Et je recherche un monteur qui serait euh Plutôt calé niveau caméra Niveau cadrage Qui a des bonnes compétences quoi Voilà c'est les deux postes manquant Ouais donc c'est les deux postes que tu cherches Ouais Ecoute t'as une boîte mail où les gens ils peuvent envoyer un max de mails faux Ils pourront faire des blagues quoi non ? Euh... Ouais 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 Euh... Bah vous pouvez envoyer ça C'est... Ça s'appelle Grimcoujeur au base contact point point com Non c'est Grim... Ouais c'est une des deux les gars Voilà n'hésitez pas Comment tu vois la suite de ton contenu maintenant ? Tu fais beaucoup de tournage en extérieur Ouais Déjà est-ce que c'est euh... Ce vers quoi tu tends ? Ce vers quoi t'as envie d'aller ? J'ai envie de continuer à faire euh... Des petites vidéos chill par-ci par-là Euh... J'ai envie de développer un peu ma chaîne euh... Ma deuxième chaîne Qui s'appelle Mastu Gear 2 Mais je crois que je vais renommer Mastu 2 Oui Garde Gear 2 Non je trouve que c'est bien La ref est cool Mais la ref est cool mais je crois que tout le monde l'a pas Et du coup y'en a ils tapent euh... Tu sais ils savent pas quoi taper Pour avoir la chaîne Non pour moi si tu tapes Mastu 2 T'auras la chaîne Gear 2 Bah je crois qu'elle est pas hyper bien référencée Mais ça va venir Mais ça va venir Ouais ça va venir Mais j'ai envie de... Vas-y tout le monde a... Chaîne secondaire VOD Les redifs Alors que là Gear 2 Ouais ça s'appelle Maxime Diadji 2.0 Personne a demandé Mais si tu fais taper putain t'es embêté toi Grimcoujeur au VOD T'as rien dessus moi Ouais c'est rien Mais ouais du coup j'ai envie de faire des vidéos un peu plus chill là dessus Et puis sur la chaîne principale Pourquoi pas aussi je me ferme pas à continuer à faire des petits vlogs Des petites vidéos concepts voilà Mais à côté de ça Tu pourrais faire même des vidéos bien et tout un jour si ça te tente tu vois Euh... tu veux dire quoi par là ? Genre en mode des vidéos tu sais euh... Je sais pas comment expliquer mais en mode euh... Qui sont cool à regarder et tout tu sais Ouais ça serait bien ça Je sais pas comment dire mais... Je sais pas comment expliquer Tu sais que depuis le début je voulais le dire mais c'est galère T'as jamais pensé à faire ça ? Non mais c'est vrai que c'est un peu galère mais... Ok ouais faudrait que j'y réfléchisse alors Tu regardes un peu ta chaîne c'est principalement du divertissement Mais récemment t'as sorti Nuit Blanche Oui c'est vrai Où en fait tu discutes et tout c'est sympa C'est un format un peu différent Ouais C'est parce que t'as envie de montrer quelque chose d'autre C'est pas une question que tu te poses c'est juste... T'as envie de le faire tu le fais Non en fait ça part de euh... Quand je suis avec je sais pas d'autres influenceurs Ou même mes potes en règle générale en fait Y'a toujours ce moment où on se pose On discute pendant des heures et tout Et je me dis en fait ça peut être intéressant Ouais Sauf que je me disais tout le temps Ouais mais ça s'y prête pas tu vois Ça va être chiant et tout En fait je me dis bah non venez On fait un format ou on fait ça Et je trouve c'est cool Et les gens ont trop appréciés justement Parce que c'est un peu différent De ce que je peux faire d'habitude C'est un peu plus sérieux Ouais parce que pour le coup tu vois pas comme ça Ouais c'est ça Ça change un peu Les gens me voient un peu moins débile tu vois Ouais avant ils voyaient Massu Et là ils voient Théo quoi C'est... C'est un peu ça moi Je suis un peu d'accord avec toi T'es sur un concours de tap-in j'ai l'impression Concours de tap-in non Non bah dis une phrase que t'as envie de dire là maintenant Mais qui est pas un tap-in Comme ça bah en vrai Moi je trouve Fortnite pour le Covid c'était assez lourd Objectivement peut-être Je crois que je suis seul à le penser Mais je crois que Fortnite pour le Covid c'était On se marrait bien tu vois Putain tu me parles du Covid mec Contrairement à ce qu'on pourrait penser C'était pas il y a un an C'était il y a quatre ans Mais non Et t'as rappel à l'époque on avait nos courses quoi T'es un bâtard parce que c'était pas un tap-in il le disait vraiment Ah non ? Tu sais c'était le principe Je fais un concept avec ta mère sur Youtube Genre nuit blanche Nuit blanche toute l'année que t'as avec ta mère Regarde l'émission Pardon ? Regarde l'émission T'es content de dire ça ? My bad Je pense que tu mens je vais lui demander Non rigole rigole arrête T'inquiète 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 Arrête t'inquiète 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 On va faire l'happening des t'inquièteurs de mensonges alors Ah oui ? Ah non Ils ont dit qu'ils étaient pas A la régie ils ont dit non Ok Ah non sérieux ? Là je t'ai envoyé une amorce pour qu'on le fasse quoi non ? Bah écoute On m'a dit non Justement cette période c'est la période du Lot Il y a une vidéo qui a quand même choqué la France Attends stop genre ce message sur Insta Merci pour tes cadeaux C'est qui ? C'est ma copine C'est ta copine ? Baisse ta main toi T'embrasses Mais baisse ta main toi Je t'embrasses mon... Mais baisse ta main toi Je t'embrasses pupus Je t'en colline ou quoi ? Pupus On s'appelle après Mais toi tu vas prendre une patate ça va être le tour 1 GP2 là Mais t'appelles la Daron pupus ? Non je parlais de... Ah de la copine... Ah pardon ouais Vous êtes deux ou ? Mensonge time ! C'est parti venez venez avec moi Allez tu connais tu en as beaucoup fait des vidéos de décors de mensonges T'en as beaucoup fait Wesh Heisenberg en personne ça va ou quoi ? J'aurais plutôt dit gros connard qu'Heisenberg Mais non Ça a enchanté mon conseigneur Bonjour Ça c'est des vidéos que t'as beaucoup fait T'as pas vu ça va ? Bien T'as pas vu ça va ? Bien Ça c'est ouais Ça t'as beaucoup envie Aujourd'hui J'vais faire Petit euh... Petit détecteur de mensonges Oui On a compris ouais Il ressemble à un gars qui a fait une... Ah la Shmeta qui était là juste avant ? Ouais ouais je trouve aussi Ouais je trouve aussi On a eu un gars je sais pas il a commandé un truc de Blackface bref Ah ouais Blackface C'est Ben c'est un comédien récurrent C'est le rôle du con Le mec qui fait ça il a du culot Après on sait pas tous par ce par quoi les gens passent et tout Bref euh tu peux prendre ça Grim s'il te plaît ? Le détecteur de... Grim oui toi hein Comme ça ouais Tu mets ton doigt à ton index AAAAAAAAHHHHH C'est prêt ? Je rigole Acting ok wow Alors j'ai posé une question très simple C'est éteint j'ai lu Est-ce que... Tu sais... Nager ? Bah oui Bah déjà on va voir de suite si ça marche Comme ça C'est une question mais c'est... Vous dites la vérité Mais frère normalement le concept c'est des questions un peu... Bah ouais Euh... Mastu Je vous laisse prendre... Voilà Le détecteur de... AAAAAAAH Arrête ça fait peur C'est la même ban Euh... Mastu 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 Est-ce que... Vous savez... Danser ? En vrai non Attendez euh... Euh... Eh vous dites la vérité Nan mais... Nan mais il marche pas Il marche pas le détecteur Comment ça il marche pas ? Nan mais frère allez c'est bon Luc Nan mais c'est... Attends Voilà mettez le... Mais nan mais j'assigne rien mais ça marche pas enfin... Maxime Maxime C'est quoi toutes ces renarques là ? Ça va vous êtes raciste ou quoi ? Mais nan ! Oh là ok Putain vous m'avez niqué mon matos Mais j'ai... j'ai dit la vérité Tu l'as mis sur le doigt Mais j'ai dit la vérité Laurent il faut régler Dégagez là ! Laurent s'il te plait On a... On a un problème il nous a dit qu'il y a un matrile de l'enquête Je suis pas euh... C'est grave quand même hein de... Mais nan mais en plus euh... Oui bah c'est bien casse la tablette Mais en gros c'est ouf parce qu'il a dit Est-ce que vous êtes raciste et quand t'as dit non la machine elle a pété ? N'importe quoi tiens tu as une fourchette Ok merci Je te passe une fourchette Pourquoi t'as une fourchette ? Hop Pourquoi j'ai plus internet ? Ils m'ont cassé l'internet avec la machine hein ! C'est bon c'est bon ! Ok ! Ok ! Fréro ! Fréro ! Fréro ! Fréro ! Ça va ? Ouais ça va ça va ça se passe tranquille Toi la famille bien ? Ça va ça fait plaisir Tout bain frère Fréro t'as fait un... T'as gueté Michou ou pas ? Ça se mange pas ? Ah pardon ! Je sais qu'il y a ce débout ou je sais plus qui là qui a sorti des fourchettes qui se mange Mais par exemple celle-là elle se mange pas tu vois C'est comme ça qu'elle a fait pendant les 13 Alors évite de cracher les gens qui nettoient Ah pardon ! Waouh ! Et en fait c'est juste pour t'expliquer un peu Moi les métiers et tout comme ça tu vois Genre par exemple des gens qui nettoient En vrai moi je m'encarre un peu le fion tu vois Tiens je veux dire c'est... En gros pour t'expliquer ma charge mentale à moi elle est bien plus élevée Ah mais on est d'accord Oui oui je suis d'accord aussi C'est pour ça quand tu me dis fais gaffe et tout Ouais ça te... Life be like ! On disait donc qu'il y a un projet que t'avais fait pendant le lot du coup Où t'as choqué un petit peu la France c'était ta transfo physique Ouais Un projet qui t'était fixé sur 10 mois Comment c'était ton rythme pendant cette période ? Moi C'était dans un premier temps 3 séances par semaine Puis très vite 4, puis très vite 5, puis très vite 6 Et très vite 2... 6 ans par semaine ? Ouais Ah ouais C'était très intense Et des fois je faisais 2 séances en une journée Enfin bref c'était sympa Le plus dur c'était pas tant les séances de sport C'était surtout la bouffe moi Parce qu'en fait à la base je mange un repas par jour Je sais pas pourquoi Et euh... voilà On s'en dirait ? Mais oui moi aussi Parce que je pense que vous êtes tous les deux deux gros cons quoi En vrai Vous êtes débiles genre Bah nous on mange pas au moins 6 kebabs par jour quoi C'est ça la diff quoi On est mangé qu'un seul Cette semaine t'en a mangé qu'un seul ? Bah c'est même de commencer la semaine là Allez voilà On verra dimanche Mais pour un manche à 1 On a testé tout à l'heure notre taux d'oxygène dans le sang C'est celui qui a le plus bas de toute l'équipe Alors que c'est le plus jeune Alors qu'il y en a ils fument Et il y a des fumeurs Non par contre mais après la machine elle était pétée aussi Vas-y vas-y fais une démo sur la longueur Fero on avait tous genre entre 99 et 97 96% d'oxygénation dans le sang Il était à 90-89 Ok et t'as quel âge Grim ? Vite fait là ? 1, 2, 17 enfin beaucoup 1 milliard je rigole Il a 22 je crois Misterville truc Démouler un cake Démouler un cake Démouler un cake Ah la merde ! Aujourd'hui tu continues toujours d'aller à la salle ? Avec autant d'implications Ou là tu t'es relâché depuis le reveal ? Euh non depuis le reveal je me suis un petit peu relâché Enfin relâché dans le sens où en fait j'ai fait une petite pause Parce que ça faisait pas mal de temps que j'enchaînais là sur la salle Du coup j'ai un peu arrêté Puis ensuite j'ai repris un petit peu plus doucement et tout ça Et là je continue à y aller mais c'est plus dans le rythme de 6 séances par semaine Je fais attention à mon alimentation et tout C'est moins euh... Ouais c'est plus chill quoi Mais du coup t'as vraiment un... Je pense un avis, un regard que tu peux donner Parce que je sais que dans l'équipe il y en a beaucoup qui font du sport tu vois, qui essayent Euh... Donc ça fait un moment que du coup Elian notamment fait du sport Ouais il en a parlé et tout Pour ça il en fait le sport tu vois Allez le suivre les gars hein Elian fait le sport Il est en pleine transpo Il est en pleine transpo et tout Et euh... Il nous a envoyé les photos avant après ta transpo physique Ca fait quand même là presque un an C'est vrai que ça fait longtemps qu'il m'en parle hein Ca fait longtemps qu'il en parle Je crois qu'il a créé l'année dernière je crois qu'on en parle Ouais c'est ça Donc en vrai on a des photos du avant après Je sais pas si t'as des idées C'est le avant Ok Donc là c'est Elian donc post euh... Enfin avant euh... De commencer Ok ouais Alimentation tout Il a rien fait Même le regard il est un peu vide tu vois Ouais 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 Ca c'est le donc un an après Et il a fait plusieurs séances Je crois qu'il a... Voilà tu vois il a fait genre deux séances par euh... Trois séances par semaine je crois Donc je sais pas si euh... Euh ouais euh... Attends euh... En plus c'est cool comme il a mis les mêmes saps on peut voir la... Bah il l'a fait exprès oui oui C'est le but tu vois pour que tu vois vraiment bien l'évolution quoi Moi je vois déjà il est plus souriant Non mais tu vois A gauche on regarde c'est vide A droite tu vois il y a de la chaleur Ouais c'est ça C'est solaire tu vois C'est solaire Ouais Je dois faire euh... Un truc ? Ah non mais tu nous dis juste si 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 T'en penses quoi toi toi ? Maintenant t'es écrit en transfophysique Ben là il... Il envoie... Il envoie Enfin c'est bien c'est bien Il envoie Il envoie Maxu Ouais Maxime Lui il a pas besoin de l'est au dips Il est déjà léqué quoi Haha il sait Blague de muscu vous pouvez pas l'avoir les maigres Là, c'est... L'étraction, il est fait avec trois bras Attention au mot quand même Je fais peur J'ai eu peur aussi Mathieu, nouveau sujet qu'on n'a pas encore abordé dans l'émission Parce que t'as beaucoup de passion Ça se reflète dans ton contenu, c'est aussi la passion des mangas Comment t'as découvert ça ? Alors là, il faut replonger, mec, au collège J'ai un de mes meilleurs potes qui me dit Moi, j'étais à fond, je regardais énormément Pokémon Quand j'étais genre au CM2 et tout Comme tout le monde, tu vois Puis à un moment, il me dit, mais frère, regarde Naruto Ah, c'est Vincent, François Cluzet Oui, exactement Moi aussi, c'est pas un Naruto Nous, les vrais Renauds, en tout cas, c'est pas un Naruto Moi aussi, au début, je ne voulais pas Et puis finalement, je m'y suis mis, j'ai adoré Après Naruto, je me suis dit, ok, il y a quoi d'autre J'ai regardé Bleach, puis ensuite, j'ai regardé One Piece Puis après, j'ai découvert les animés plus courts Je crois que j'ai commencé par Betum, je ne sais pas comment ça se dit C'est genre Hunger Games avec des bombes Un animé de 12 épisodes J'avoue, je ne connais pas J'ai continué là-dessus Betum ! Ouais, tu connais ou pas ? T'es d'un, je connais, mais est-ce que Betum, je parlais de béton Je ne sais pas comment ça se dit La lettre B-T-O-O-O-M Donc ça, après, j'ai enchéné avec Sword Art Online et tous les plus grands classiques Qu'on connaît aujourd'hui Mais souvent, les gens pensent que Je me bute qu'à One Piece Alors qu'en vrai, sans faire le gain, je pense que j'ai une bonne culture Tu connais, frère, quand on était allé à Magalouf Avec Billy, là, pour faire la vidéo de merde Oui, invente des villes aussi C'est pas ma faute, c'est cette ville de con qui existe C'est qu'encore aujourd'hui, quand je vois passer des extravaux, je me dis que c'était une verre nocturne Ce qui s'est passé, mec, je ne comprends pas C'est une paralysie du sommet Mais vraiment, c'est ça ? Ouais Mais du coup, on parlait manga Et frère, c'est fou, tu connais tous les trucs On a fait un blind test manga à un moment Opening ? Oui, opening Il connaît tout Je suis un jouable Je pense que... Je n'ai jamais perdu un blind test animé de ma vie C'est animé, pourquoi pas, mais je pense animé, je te fous Animé, ouais, c'est... Opening ! Là, on parle manga Ouais Et, bon, c'est pas tout de suite, mais qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure en loge par rapport aux gars ? Tu m'as dit... Tu m'as dit... Non, je ne sais plus, tu m'as dit quoi ? Je t'ai dit qu'il préparait un vrai truc Ah oui, c'est vrai Il préparait un vrai truc, et là, même moi, je suis hype En gros, les... Niveau prod, il y a un truc de... Ouais, ouais, on a mis beaucoup de sous là-dedans Mais tu m'avais dit que ça faisait un peu palir la télé, c'est ça ? Pour moi, pour moi, c'est... Tu vois, la télé, elle vient sur Twitch, là, en ce moment... C'est une offre d'émission, maintenant, il y a un vrai step-up, en termes de prod et tout, et ils ont dit, on va faire un truc comme ça, vous allez voir, du coup, bah... En gros, là, c'est la télé qui vient sur Twitch, carrément, elle va partir, là, de Twitch, apparemment Ok Elle va dire, je ne peux pas faire ça Ah oui, oui T'as lu Hippo ? Ouais, alors, je n'ai pas lu Hippo, j'ai regardé l'anime Ok, il faut lire Mais surtout que là, la suite, on attend, quoi Ouais, mais l'anime, je crois qu'il est en pause Mais sur Li Hippo, moi, je crois que je l'ai lu quatre fois, frère L'anime, c'est pas ce qui, ou quoi ? Est-ce que tu dirais que ça t'a influencé aussi dans tes choix ? Tu sais, genre, parce que j'ai l'impression que cet esprit shonen, tu sais, tu vois, l'esprit shonen, on dit parfois pour rigoler, l'esprit shonen, tout ça, comme Inox Bah, en fait, au final, il est vrai, dans les parcours des youtubeurs qui sont matrixés par les mangas Moi, justement, je pense être un... Ok, j'ai une théorie Je pense que je suis une victime de... juste une victime, en fait Ah ouais ! Putain, d'accord, il y a un frère, ça s'arrête dingue Ouais, c'est ça ma théorie, en fait Ma frère, ça s'arrête comme mon GP, genre... Genre, dans Naruto, t'es pas Naruto, genre Non, en vrai, ce que je voulais dire, c'est que je pense que je suis une victime des shonen, ou de... Tu sais, je suis genre, un peu le crash test des mecs qui sont tellement matrixés par les animés que tout ce qu'ils font dans leur vie est en lien avec ça Par exemple, tu vois, j'ai commencé youtube parce que je regardais One Piece et je me disais Putain, c'est des mecs qui sont entre potes, ils font ce qu'ils veulent, ils kiffent et ils vivent le truc à fond, tu vois Je me suis dit, vas-y, je vais faire pareil avec youtube Après, c'est des criminels, donc j'espère que la marine va vite arrêter Luffy, quand même, parce que moi, ça commence à me casser les couilles que... Toi, si t'étais dans One Piece, tu serais vraiment... Ah, mais Akainu, moi, je suis avec lui, moi, ça me casse les couilles que Luffy, il aille sur les îles et qu'il saccage tout Il saccage, il pollue, enfin franchement... Horrible ! En fait, tu vas dans... tu restes chez toi, quoi Son cola, dans le bateau, là, horrible ! L'empreinte carbone, il est... Chacun dans son pays, quoi, c'est... Arrêtez au bout d'un moment... Dans One Piece ! Ouais, dans One Piece ! Ouais, ouais, attention ! Mais ouais, il y a eu ça, bah du coup, dans My Hero Academia, il y a Izuku, le personnage principal, qui fait une petite transfo, quand il reçoit, sans trop spoil, son pouvoir, il faut qu'il se muscle un peu plus pour pouvoir le recevoir Il le fait sur 10 mois, d'où la transfo physique, où je me suis dit, vas-y, on va tenter de la faire sur 10 mois Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Bah là, j'ai un projet en cours actuellement, et c'est aussi tiré d'un anime que j'affectionne, je peux pas en parler plus, malheureusement, je peux pas leak, mais... Ça te conditionne vraiment pour de vrai, quoi, dans ta vie... Ouais, franchement, ouais, dans ma vie, c'est vraiment un moteur pour moi, ouais Si là, t'avais la possibilité d'avoir un pouvoir d'un dégât, tu prends qui ? Oh, c'est tellement va, ce mec ! C'est trop dur ! Euh... Ouais, c'est tellement dur, frère ! Moi, pour avoir... rien que pour le flow, je pense... Je prends... ou le Cura, je pense... Mais juste parce qu'il a du flow ! Moi, pas beaucoup, mais j'en ai tartillé, quand même ! Moi, je prends, euh... Oh, les geeks ! Euh, attends, je regarde... Ou le Cura, je trouve, c'est celui qui a le plus de flow de l'histoire des mangas, je peux... J'arrive pas à avoir... Je pense, je prends Kizaru, comme ça, je peux mettre de la lumière sur... Sur ce vran ? La vie de tout le monde ! Comme Kharis ? Ouais, sur ce vran, ouais ! Ok ! Moi, les gars, c'est... je sais pas, hein... Je vais dire, euh... Le One for all, c'est assez multitâche, c'est bien, je pense ! Tu sais qu'en plus, il y a un mec dans le site qui va dire All Might, il va dire, il s'appuie sa paire ! Non, mais le One for all, mais de Izuku, alors ! La manière dont tu l'utilises, c'est sympa, tu vois ! Tu lis les chapitres ? Je suis à jour, ouais ! Mais fais gaffe, c'est bon ! Non, non, mais moi, je dis pas, dans le cas, il y a des vagues qui se passent ! Et c'est quoi ton manga préféré, genre là, tu peux en garder que un ? Oh, c'est tellement dur, mec ! Celui qui t'a conditionné un peu, celui qui a le plus marqué, peut-être pas ! Bah, celui qui a le plus marqué, je pense, c'est One Piece, ouais, parce que du coup, ça a vraiment impacté ma vie ! Après, tu vois, il y a un animé, par exemple, que j'adore, très sous-couté, selon moi, c'est Your Lie in April ! C'est un animé qui n'a rien à voir pas de fumeur ! Oui, c'est le pianiste, ouais ! T'avais kiffé, t'es fou, ça ! Moi, j'aime trop ! Alors, aux antipodes de tous les shonen, tu vois, c'est vraiment un truc... Antipodes ? Antipodes, ouais. C'est comme les antilopes. C'est Manon ! C'est Manon, Bastu ! Je suis Goku ! Je vais attaquer les méchants, et je vais passer les méchants, par exemple, avec mes super-pouvoirs ! Je vais passer en Super Saiyan 3, ou 4 ! Ou peut-être même 5, s'il faut ! Avec mon attaque spéciale ! Le Kamehameha ! Boubou, tu es où ? Boubou ! Boubou ! Boubou ! Boubou ! Coupe la musique ! Coupe la musique ! Coupe la musique ! Tu fais quoi, toi ? Tu fais quoi, frère ? Je fais le skate qu'on a préparé ! C'est quoi, la tenue ? C'est quoi, la tenue ? T'es con, ou quoi ? Mais frère, je suis en Boubou, frère ! Mais Boubou ! Je suis pas ! Mais frérot ! Frérot, Elian, ouvrir du rideau ! Boubou, les personnages, Elian ! Mais frérot ! Je connais rien, moi, les trucs comme ça ! Mais t'es quoi ? N'est-moi faire ma réplique, s'il vous plaît ! Mais non ! Tu fais pas ta réplique ! Bah moi j'ai envie de voir la réplique ! Mais non, pas de réplique ! Laissez la réplique, Elian, s'il vous plaît ! Non ! Si, si ! Non, tu te casses ! Casse-toi ! Elian, dis-le, dis-le ! Regarde la cam et dis-le ! Laquelle de cam ? Celle qui prend sur toi, droit devant, droit devant ! Je suis pas sûr qu'on a envie qu'il fasse la réplique, là ! Vas-y, Elian, je t'en sais plus ! Vas-y, Elian, vas-y ! C'est pas une session ! Nooon ! Oh non ! Casse-la ! Non ! Casse-la ! Non ! Très bon happening ! Non, mes frères, ça m'énerve aussi ! J'avais mis beaucoup d'espoir sur ce truc ! Donc là, tu penses que la télé, elle a fui, là ? Elle va plus jamais revenir, là ! Mais pas pour les bonnes raisons ! Ouais, elle a fui, là ! Elle a fui, ok ! Du moins, là ! Mastu ! Ouais ! On va rentrer dans un sujet un peu plus sérieux, parce que là, on a da hack, mon gars ! Comme jamais ! Comme never change ! On va rentrer dans le fromage de Michou ! Je rigole ! Rêve actuel ! On en a rigolé un peu, parce que tu étais à l'aise avec ça ! Mais c'est vrai que dans ton parcours, à un moment, tu as ressenti le besoin de faire une pause ! Ah, la fameuse ! La fameuse pause ! Est-ce que tu as le sentiment que le message, il n'a pas été bien compris ? Quand tu t'es exprimé au sujet de la charge mentale des Youtubers ? Enfin, tu n'as jamais dit charge mentale ! Mec, je n'ai jamais dit ce mot... Je crois que je n'ai jamais parlé de charge mentale ! Tu fais référence à la traîne, là ! Complètement ! Mais en gros, cette traîne de... Ouais, je pense... En fait, elle part d'une histoire, en gros, je vous explique ! C'est... À un moment, mon monteur, tu vois... Moi, je suis dans mon équipe et tout... Et je raconte une petite vidéo-anecdote... Et en gros, mon monteur, il me dit... Ah, la voix off que tu as faite, elle ne va pas et tout... Il faudrait que tu en fasses une ! Oh la B ! Je lui dis, mais tu te prends pour qui, espèce de petite merde ? Tu te prends pour qui, en fait ? Wow, attends, ok ! Tu dis ça, tu vois ? Ah ouais ? Il me dit, ah non, mais je suis désolé et tout ! Je lui dis, mais t'excuses pas là ! Tu fais chier tout le monde ! Tu sais, je suis au téléphone ! Tu casses les couilles à tout le monde ! T'es en train de lui péter les couilles et tout ! T'as pas une autre version ? Je raccroche... Il me rappelle ! Je dis, mais tu te prends pour qui, à m'appeler ? Tu crois que j'ai la même charge mentale que toi, ou pas ? C'est du direct ! Bah là, tu as une charge mentale, du coup ! Et en fait, ça part de ça... Ah ok ! Et je comprends pas, parce que tu sais, c'est une histoire banale, tu vois ? Genre, je pense qu'il y a eu un petit amalgame ou quoi ! Mais les gens, ils disent, je suis un peu déconnecté de la réalité ou quoi ! Je pense pas, tu vois ! Non, moi, là, comme ça, je dirais pas ! Bah attends, regarde ! Simple question, pour toi, une baguette, ça coûte combien ? A la boulange ? 8 euros ? Un truc comme ça ! C'est 15-20 ! C'est quoi ? C'est 15-20 euros ! Ah ouais, tu vois, je pensais pas ! Vraiment ! Je t'ai choqué des prix maintenant ! Je compte plus trop, en vrai ! L'inflation, en gros, c'est... La lessive ! Le pire, c'est la lessive, frère ! 80-90 balles ! Ouais, après moi, c'est... Le pot, le petit pot ! C'est pas moi qui gère, c'est mon majordome, donc... D'accord ! Mais ouais, du coup, je pense qu'il y a eu un petit amalgame ou quoi, sur TikTok ! Ça avait peut-être été mal reçu ! Ouais, mais je vois pas pourquoi ! Et tu ressentais quoi, à ce moment-là ? Le plus dur, c'était quoi, concrètement ? De la pause ? Non, en fait... En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une vidéo, j'ai besoin d'une pause ! Et en fait, dans cette vidéo, elle est découpée en deux parties ! T'as genre 15 minutes des points positifs de l'année ! En fait, c'est une vidéo rétrospective, tu vois ! Et t'as 15 minutes où j'explique un petit peu comment ça s'est passé pour moi et tout ça ! Et dedans, je parle notamment du fait qu'il y ait mon adresse à Lik ! Et du coup, les gens venaient en boucle sonner chez moi ! Ils filmaient, ils filmaient ma copine... Quoi ? Ils ont filmé... Ils ont filmé chez moi, ils ont envoyé des enceintes, ils faisaient tout un tas de choses, tu vois ! Et... Et ouais, juste moi, j'étais en mode, bah, c'est relou ! Parce que là, en fait, j'étais dans un truc où je faisais la transfo physique, en même temps, je sortais deux vidéos par semaine, en même temps... Il y avait tout le lot à build, et puis à côté de ça, bah, en fait, quand je rentre chez moi, j'ai pas mon intimité et mes petits trucs ! En plus, on commence à faire des vidéos-produites et tout aussi à côté ! Et en fait, juste, bah, j'exprime mon besoin de faire une petite pause de trois mois ! Ce qui est parfaitement bien reçu à l'époque ! Et là, c'est que récemment, là, il y a une traîne qui a été lancée, qui mélange écharge mentale ! C'est à moi que tu parles, mon gars ! Attends, attends, attends ! C'est à moi que tu parles, mon gars ! Non, la vidéo est drôle, la vidéo est drôle ! Moi, je l'ai pas, celle-là ! Les gens ont abusé ! Tu sais, il y a un mash-up, parce que Doombe, il a joué la haine, ils ont mis la tête de mastur... Tu sais, la tête un peu... Tu sais, la tête mi-malin, mi-bête ! Mi-agneau... C'est un fric-deux-trois-jabs, tu vois ? Et du coup, là, c'est à moi que tu parles, gros ! C'est à moi que tu parles, mon gars ! C'est à moi que tu... Du coup, la vidéo fait rire, tu vois ! La vidéo, elle a l'air de faire d'un hack, ça, c'est sûr ! J'aimerais bien la voir, en tout cas ! J'ai hâte de la voir, je la regarderai après ! Et du coup, ouais, ça t'a pesé, ça t'a cassé la... Ça t'a ruiner ta vie, quoi ! Ouais, ça m'a un peu fait chier, quoi ! C'est quoi ? C'est quoi ? Et en fait, j'ai profité de cette pause... J'ai profité de cette pause pour... Non, pardon, excuse-moi ! Non, c'est... Pas souci, t'inquiète ! Je suis désolé, vraiment... Il y a pas... C'est... C'est... C'est quoi, là ? Non, c'est JC qui a mis de la musique ! Ah, ok ! Ok, bah... Détends JC, là ! Va, prends celle-là ! Va ! Rigolo ! Tu peux la couper... Tap, tap, tap... Ouais ! Cassez compte, mate ! Baisse pas le sang, gros ! Cassez compte, mate ! Cassez compte, mate ! Cassez, ça se fait pas ! JC, ça se fait pas, franchement, c'est... Ça se fait pas ! C'est pas cool de tirer des enceintes comme ça, sur les jambes ! C'est pas cool de tirer des enceintes comme ça, sur les jambes ! Pardon, excuse-moi, c'est JC qui a tiré une enceinte ! Il y a pas de ref, hein ! Il y a pas de ref ! Ouais, je me doute ! Il y a pas de ref ! Qu'est-ce que t'en tires de ces trois mois ? Ça t'a fait du bien ? T'as... Qu'est-ce que t'as des gens ? Qu'ils sachent comme ça... Je... Ah ouais ? Je déménage... Non, t'es pas obligé de dire, mais en fait ! Ouais, je suis pas obligé ! Peut-être intéressant de savoir ! Pas en face d'un bar bleu ! Des ventures bleues ! Non, non ! Pas là, pas là ! T'es à l'ancienne, ça ! Ok, à l'ancienne ! T'inquiète ! T'es hier ! Il y a des cuts ? Il y a pas de cuts, c'est du full live ! Ouais, à l'ancienne ! Du full live ! Et donc ouais, je déménage, je vis ma vie tranquille dans une maison bien lointaine ! Pas devant un bar bleu ! Il va la faire combien de fois, ça arrive ? Je sais pas ! Mais t'as fait... Venez, on en parle, parce que quand même, t'as fait plusieurs sons ! Ok ! Tu fais Déprime ! Quotidien, Balada 2 ! Et ce qui est fou, c'est que carrément... Déprime, il va peut-être être Diamant ! Alors, je sais pas ! Il est platine ! Mais là, il est platine, ouais ! Mais c'est fou ! T'as le single de platine ? Non, je l'ai pas encore ! Mais là, c'est en discussion ! Normalement, je vais recevoir ! Moi, je pense... J'ai décrypté un petit peu ! En fait, c'est les toplines ! T'arrives à chaque fois à trouver la topline et ça reste en tête ! Putain ! Ça me fait plaisir ce que tu dis ! Et des gens dans la musique me disent souvent ça, ouais ! Même des gens à des très hauts noms ! Bah oui ! Je pense que c'est les toplines ! C'est comme toi, tu vois ! Avec l'heure de l'e-sport, bah bam ! T'as la topline, tu la manges plein de temps ! Mais ça, c'est... T'es de quelle origine toi ? Congolaise ! C'est pareil, Cameroun, tu vois ! Bah en tout, c'est Afrique ! Quelle origine toi ? Bah entre les deux ! Entre Cameroun et Congo... Et Congo ? Ouais ! Non, l'accord c'est pas aussi bas, wesh ! Non, le... Le pays entre Cameroun et Congo... Ouais, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir, vas-y, vas-y ! L'Angola ? Non ! Le quoi ? Le Bénin ! Ah ouais ? Non ! Ah tu fais du Bénin toi ? Non mais je rigole ! Mais non, je rigole ! Je voulais dire euh... Le pays entre vous deux, je voulais dire euh... Ah t'as pas trop d'impro j'ai l'impression ! Mais siiii ! Le pays ! Bah t'es pas un comique, t'es pas acteur ! C'est lourd là ! C'est qu'on va pas t'aider en plus là ! L'Algérie ! Ou alors que t'aille au bout de... Ah ouais non ! Faut que tu trouves la blague toi-même ! Le Maroc ! Non ! L'Afrique du Sud ! Ok t'es... Non, c'est vraiment... Cameroun c'est au centre, à gauche genre ! Afrique du Sud c'est au sud ! C'est le nom ! Justement, c'est Théodore qui a annoncé aussi son album ! Ouais ! Ouais, belle transition, tu t'en es bien ! Il a annoncé ça ! Parce qu'on parlait tout parler du Bénin, du coup ça m'a fait penser quoi ! C'est... PAM ! Et on lui envoie... On lui envoie beaucoup de force ! Oui ! T'étais en contact avec lui pendant qu'il préparait ce miel ! Ouais ! Et d'ailleurs il m'a fait écouter pas mal de sons ! Dont un que j'ai particulièrement saigné, qui n'est pas encore sorti ! Je ne peux pas... J'ai pas envie de... Est-ce qu'il a annoncé ? Non mais il a mis un tracklist ! C'est bon ? Ah c'est bon ! Oui il a mis le nom des sons ! Oui il a mis le nom des sons ! Non non ! Je vérifie pour pas te mettre dans la merde ! Pour moi il a mis le nom des sons ! Parce qu'à un moment il y avait un son, c'était en mode... Non mais si je crois qu'il a mis un ! Parce que j'en ai écouté ! Il y avait Balada 4 ! Et... Il y avait Zéro D'Prime, je crois que c'était ça les noms ! Ah ouais ? C'était Joie ! Il s'appelait le son ! Ah ouais putain ! J'avais pas vu passer ! Mais en vrai j'en ai écouté plein aussi, je les trouve trop bien ! Mais t'as prévu de... Vraiment de faire plus de trucs musicals ? Il y a la tracklist ! Ok il y a la tracklist ! Bon CR7 du coup moi j'ai trop kiffé ! Il y a pas la tracklist ! Ah ! Clippé ! Clippé ! M'as-tu trahi Théodore ? C'est une dinguerie d'avoir dit ! Allez écoutez Tocodambi en tout cas ! C'est une dinguerie de le tracklist de son pote ! C'est une dinguerie de faire ça ! C'est une dinguerie par contre ! Mais... Je rigole ! Je sais, je sais, arrête ! Je te connais par coeur, c'est bon, je regarde les émissions, toujours en train de flop, toujours en train de faire... C'est bon on a compris ! T'inquiète, t'inquiète ! Attends c'est super raciste là ! Raciste de quoi ? C'est ouf, quoi est-ce que tu viens de faire là ? Il y a une bonne ambiance ! Moi je dirais, moi je suis juste... I'm shocked ! I'm shocked ! Mais du coup, j'ai pas pour projet de faire un album ou un EP ! Oh la la ! Je pensais... Oh la 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 ! Mais putain ! Je pensais juste sortir une série de 20 singles d'affilé ! Let's go ! Let's go ! On va streamer ! Ah ouais c'est vrai ? Vous streamez ? C'est quoi votre son préféré que j'ai fait ? Yeah ! La sasem que t'as ? Bad & Bougie, gros ! Avec offset ! Prée ouais ! Tu fais... My bitch bambooz ! Frère Anarchie, quand t'as sorti Anarchie, les gens ne t'étais pas prenais... Exot dans la vidéo avec Napoli a au studio, dans la cave... Ah ouais ! Tu te fais... J'ictional number Beeabtels ! Tu fais ça ! C'est abusé quand t'as fait ça ! Frère ça, ça ma choqué... La chaine trou G Inkha je le bais . Linkha, je t'attrape ! Mais actu on le disait, il y a un thème de vidéo qui te caractérisent... C'est quand même les vidéos en voiture. Ouais donc je te propose qu'on fasse voilà juste quatre cinq questions en voiture pour juste histoire de respirer changer un petit peu d'air et Ok on va faire sa petite intervention On revient ici juste après Non mais on revient juste après il y a une voiture là Tu vois c'est quoi la marque là ? Ça verra même une Gova de Zanzan là ? C'est une GT-RS 6 Je t'avais dit avant t'as d'or frère Ouais on répète j'ai changé de la... Vas-y avance ton siège Ouais excuse Tu peux monter c'est une vraie bagnole hein Ok Et c'est une voiture je démarre Vas-y go Je démarre Je t'ai dit quand je te dis qu'on met du but frère c'est con Non mais je pense que c'est pas mal hein Tu roules tu roules frère là Je roule je roule pardon Monsieur est-ce que toi déjà il fait chier organiser un event genre GP, Eleven All-Star ce genre de trucs tu vois Euh là comme ça pas dans l'immédiat en tout cas Pas dans l'immédiat Je m'enferme tu sais le frein à main il est... tu fais quoi ? Ah ouais ok putain j'ai confondu avec ton énorme... Ouais 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 Je me ferme pas les portes mais là c'est pas prévu dans l'instant T Tu cours du mal sale chien Vas-y vas-y je te laisse Je vais te conduire je vais mettre de la musique moi en attendant Vas-y Est-ce que y'a un art que t'as pas exploré que tu voudrais explorer genre le cinéma tu vois Écrire ton propre livre ton manga par exemple Euh ça j'ai eu comme projet pendant un... Un peu... C'est ouf ce qui se passe là L'interview est bizarre mais vas-y Non non regarde bah franchement on est vraiment pas sûr quoi c'est... Ouais ouais Tu veux accélérer ? Vas-y vas-y ouais comme ça ça met un peu de... Ok Putain c'est ouf Bah en gros ouais euh... Euh écrire un manga j'y ai pensé mais ça prend quand même vachement de temps Et là j'ai d'autres projets dans l'instant T donc pas tout de suite Ouais Cinéma euh... Pourquoi pas non plus mais c'est pas non plus une vocation tu vois C'est basique peut-être euh... Ouais c'est un... Ouais Excuse moi C'est un capité ou quoi ça ? Ouais du coup non euh... Cinéma c'est pas dans les projets dans l'instant T je m'y ferme pas mais je pense que j'ai pas forcément les compétences pour non plus tu vois Casse c'est clair ! C'est clair ! Non t'es dur Ouais Qu'est-ce qui t'énerve le plus ? Surtout pour un mec qui veut faire carrière dans le cinéma mais qui pour le moment n'a pas un rôle U Excuse moi vas-y qu'on se... J'ai réussi aucun casting Qu'est-ce qui t'énerve le plus euh... Dans la vie de tous les jours à part les abonnés évidemment Euh... Dans la vie de tous les jours qu'est-ce qui t'énerve le plus ? À part ça Ouais les mioches Euh alors bah... Franchement euh... Attends mais en fait les gars j'ai l'impression que c'est les ciblés il y a un truc ou... Ah non non du tout Ok ouais non du tout Donc le truc que je déteste le plus À part ouais à part les... Oui oui enfin... Ok Il y a un truc en particulier ? Franchement là comme ça non je suis pas un mec si gris tu vois euh... Ok ouais Si alors si euh... Quand les employés ils réclament euh... Oh ça va oui ! Oh 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 ! Mais ça va pas la tête hein ! Oh ! T'as pas la bagnole ! Non mais ça va pas hein ! Mais qu'est-ce qui se passe là ? Vous savez quoi dans le ciboulot là en fait ? Mais ça va qu'est-ce que toi ? Vous avez du kérosène dans le ciboulot ? Mais qu'est-ce que tu veux toi connard ? Non ! Ton vieux velip de con là ! Tous les matins au petit déch vous prenez de l'essence ? Eh 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 ! Descends un ton un peu ! Eh 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 ! D'accord hein ! Avec ta taxe carbone tout ça là vous arrêtez ! Mais qui nous fait chier ! Eh eh c'est pris l'avion ce matin j'ai l'en prends soir tu vas voir ! Avec votre gros 4x4 ! Eh toi avec ton casque qui pue la merde ! Voilà ! Connard va ! Avec tes lunettes de merde ! Avec ton micro de merde ! Eh ! On a le droit ! On a le droit aussi nous ! Avec ton petit cul bombé là ! Eh on pollue on t'emmerde le pauvre ! Avec ton petit cul de salope ! On pollue on va continuer ! Avec ton petit cul de salope ! Bah ouais ! Tu crois qu'on l'a pas vu là ? Avec ton gros cul qui déborde du guidon ! Bah ouais ! Va te faire voir ! Bah tu kives vraiment ! Ouais j'aime bien c'est bien ! Excuse-moi ! Tu te verrais là c'est un défi genre... Alors moi je peux me permettre il y a un truc que je déteste moi c'est les racistes ! Moi non ! Toujours dans les tapis ouais ! Moi ça me dérange ! Tu verrais un défi ouais genre à l'inox tu vois monter l'Everest ! Un truc comme ça tu vois ! Euh... Pas forcément lié à l'Everest du coup ! Mais un défi dans lequel je me surpasse ouais ! Ouais ça peut te faire kiffer ce genre de truc ! Peut-être en fin d'année ! Tu t'es déjà battu mastu ! Euh ouais ! Mais non ! Avec un abonné j'imagine ! Un enfant ? Non ! Lesquels j'ai l'impression qu'il y a genre comme une... Dites-moi ! J'ai l'impression qu'il y a comme un thème qui revient assez régulièrement là ! Bah t'es un fou ! T'es un fou ! T'es un fou quoi ! Non ! T'es un fou ! Je me suis déjà battu mais pas avec un abo ! Pas... Pas que je sache ! Un abo genre un... Un abonné ouais ! Ouais ! Je cap ! Mais c'est pas battu avec un abonné ouais ! Ouais ! Sur le bas-côté ! Sur le bas-côté ! Comment il arrive à courir au centre de la voiture frère ? Il est sur le bas-côté ! Oh putain ! Je suis dans la merde ! Attends ! La fenêtre ! La fenêtre ! J'entends pas ! La fenêtre ! La fenêtre ! La fenêtre ! Il est ouvert ! Il est ouvert ! Ça va on vous dérange pas là ! Dis quand tu ouvres les fenêtres alors ! Vas-y my bad ! On vous dérange pas là ! Vous avez pas niqué un cycliste là sur la route ! Mais non ! Sorser du véhicule ! Ça sert à rien ! Sorser du véhicule ! Sorser du véhicule ! Vas-y je consens à sortir du véhicule moi ! Il a un gros jean ! Il a un gros jean ! Ah on sort tout ça ? Ok ! Vous avez même pas de ceinture frère ! C'est une folie ou quoi ? Mais non mais sinon on était assez gros ! C'est l'hôtesse ! Tu souffles là-dedans ! Je me mets juste là monsieur l'agent ! C'est quand même serré ! Oh là 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 ! Je souffle là ! 2,7 grammes ! Quoi ? Mais non mais c'est la prod ! Ils ont mis des... Tout à l'heure ! Tu vas me conduire tout de suite là ! Non ! Il peut pas me l'enlever je l'ai pas ! Je l'ai baisé ! Il a bu ! Pardon ? Non ! Vous dégagez c'est quand 14 jours au tribunal ! Il a pris des folies ! On vous brise les jambes ! Allez ça dégage ! Eh niquez votre mère monsieur ! Ça dégage là ! Eh monsieur l'agent monsieur se dégage ! Eh monsieur l'agent ! Eh monsieur l'agent ! Aïe ! Tiens un volant ! La folie ça frère ! Niquez votre mère monsieur l'agent ! Bah c'est... Avec tout le respect pour vous monsieur l'agent ! C'est trop tard gros tu l'as insulté ! Mais non ! T'es un ouf ! C'est une petite balle hein ! T'as vu nous on a du budge ! En fait on a de plus en plus de budge ! Mais je vois ça ouais ! Et du coup on n'hésite pas à envoyer tu vois les... Ça dit quoi dans le chat là un peu par rapport au budget ? Wesh le budge ! Wesh le budge ! C'est quoi cette happening de merde ? Le premier message c'est c'est quoi cette happening de merde ? C'est quoi cette happening de merde ? Emoji qui rigole ! Ah ok ok ! Abuser l'agent ! Incroyable ! Éclater ! Gros budget ! Nul ! Y'a un mec il a dit t'as pas contracté ! Vous n'aurez pas dû contracter ! Pao Flappning éteint ! Nul ! Calvas ! Ah ! Le budget il est parti en même temps que le daron de Grimm ! C'est faux ! C'est à dire quand il avait 7 ans ! Mais mon daron je l'ai vu hier ! Bah bah oui ! C'est le flop Q-Show tout de suite ! Zen ! Ah c'est Zen ! On est strike ! On est strike ! Pas santé ! On est strike ! C'est l'heure du flop Q-Show ! Ta gueule ! Ta gueule ! Tu connais ? Tu connais un peu ? R'expliquer les règles ! Je te pose des questions, tu réponds sinon balle dans le genou ! C'est pas dans la tête ! Tu vois donc au moins... Ok ! Ça va j'ai 2 chances ! Vas-y ! Mastu ! Théo ! Master Batman ! Master Bardic ! L'autre owner ! Oh là là ! Redbox member ! C'est chiant là ! Crazy Town founder ! C'est quoi ton plus gros moment de malaise ? Un jour un gars a forcé de zinzin pour que je vienne dans son émission de merde ! Ouah ! Le diss-rack à Domingo qui est parti direct ! Ouah ! Popcorn ! Popcorn ! Oh Domingo ! T'as pas honte mon cousin ! C'est grave ! Oh ! Rien à voir ! Je pensais un truc ! Le Phantom Q, c'était pas là ! Si ! C'était pris de mec ! T'as fait un chance qu'il l'a vraiment dit genre en plus ! Ouais c'est bien ! C'est ouf ! Tu l'as dit ? Je l'ai dit ouais ! C'est là là ! Ouais c'est là j'ai dit vrai ! Quand t'as dit là ! C'est vraiment là ouais ! Ce studio là ! C'est ouf ! Retour aux sources ! Il l'a dit genre ! Désolé j'ai un peu de retard sur l'émission ! Y'a pas de soucis mais là t'as une heure genre ! Ouais une bonne heure ! Y'avait qu'une question ? Bah je sais pas ! Ah merde ! Ouais ! En plus y'a un mec dans le chat il a dit y'a le Gotaga ! Salut gros caca ça va pas ! Salut ! Et une fois je pourrais y'a un mec dans son chat il a écrit c'est plus Gotaga c'est gros caca c'est plus permaban ! Genre en bas tu sais il a dit une folie ! Tu comprends le permaban ! Bref ! Est-ce qu'il y a une vidéo que tu regrettes d'avoir publié ? Euh je crois pas ! Bah c'est avec Grim ? Non franchement elle était cool elle ! Elle était cool ! Merci pour la PS5 ! Ah mais putain c'est vrai t'as vraiment une PS5 ! Je me souviens les photos et tout à la fin ! Non j'ai pas forcément de vidéo que je regrette je crois ! Je réfléchis mais euh... En tout cas sur ma chaîne j'en ai pas ! Non mais à chaque fois il m'a jamais invité ! Parce que d'ailleurs sur ça il en a pas encore qui a envie de virer ! Moi j'a m'invité ! C'est quoi ? Tu sais pas lire ? La vidéo ! De gueule ! Ah ouais ! De quelqu'un d'autre ! Où t'aurais trop voulu avoir l'idée pour toi ! En mode t'as vu t'es dit Pourquoi c'est pas moi qu'il ait fait ça ! Genre ? Y'en a pas une qui me sort là en tête ! T'as pas vu faire un petit GP, un petit Eleven All-Star, un petit Flop Singer édition 1 du 9 mars 2023 ! Oh ça j'pense pas ! GP ou Eleven ouais pourquoi pas mais le reste... Une petite théo rutinale peut-être tu t'es dit ! Les 12 gouttes de pipi ! Le... Battle cart ! C'est le truc de théo russe ! Ah si ! Y'a un concept que je trouve trop stylé ! C'est pas que j'aurais voulu le faire mais j'ai trouvé incroyable ! C'est le Jure c'est à toi de Magla ! Ah oui ! Trop bien ce concept ! C'est vrai ! C'est encore à toi ! Parce qu'en fait il reste deux questions à ce rythme là ! En gros Grimm l'idée c'est de ne pas laisser de blanc monumental quand tu poses tes questions dans l'Internet ! C'est vrai que c'est juste de parler ! C'est du direct ! Ça sera coupé sur Youtube ! Vous faites chier ! Là tu vois, 5 secondes d'attente ! C'est bon ! C'est quoi en plus ? Moi ils entraînent ! Tiktok ! Toujours ils veulent tout vite ! C'est chiant genre ! C'est chiant ! Non attendez ! Tu vois ! Set up ! Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais changer... Que tu voudrais changer dans ta carrière ? En plus celle-là c'est la même ! Ta gueule ! Comment tu arrives encore à bégayer sur celle-là ? Est-ce que je te coupe moi quand tu... Ça fait 3 ans ! Est-ce que je te coupe moi ? Oui ! Hop ! Hop ! Hop ! Tout le temps ! C'est vrai ! Franchement non ! Chiant comme réponse ta... Ok ! T'as pas autre chose en vrai ! Bah tu me poses la question de merde, je réponds à ta question de merde ! Maintenant tu vas faire chier ! Non mais t'inquiète t'inquiète ! Je vais pas me dire un truc en mode... Pfff ouais j'aurais voulu faire osse pompe le 10 comme ça ! J'aurais eu le bras encore plus musclé ! Elle pue la merde la réponse ! Non mais la question elle est... Ouais elle est horrible ! C'est horrible ! Tu te dis pas... Pfff ouais la redbox ! Moi j'aurais mis en vert ! La verte... La greenbox ! Tu vois quoi ! Est-ce que c'est toi qui chier dans le loot ? Non ! Jure-le ! Je le jure ! Ça c'est une histoire de fou quand même ! Gros tu sais que... Y'avait quelqu'un qui faisait des gros cacas tout le temps et on sait pas qui c'est ! Mais c'est même pas que des gros cacas ! C'est vraiment de la merde et tout ! Vraiment... Mec c'est incompréhensible ! Genre on a un groupe Whatsapp dans lequel on envoyait les photos en mode qui est le gros dégueulasse qui a chier ! Ça faisait rire tout le monde ! Mais il tirait pas la chasse ! Il tirait jamais la chasse ! Mais gros il tirait jamais la chasse ! Il y en a un dans le lot... Ah il tirait pas la chasse ! Non mais pas que ça ! Il y avait vraiment de la merde partout dans la cuvette et tout ! Mais alors c'est quoi ? C'est fait exprès à ce niveau là ! En fait au début on était en mode wesh les gars abusés ! Parce que tu sais même genre dans le frigo des fois ça laissait des trucs pourrir dedans pendant plusieurs jours et tout ! Donc on se disait il y a vraiment un gros dégueulasse qui sait pas vivre tu vois ! Est-ce que Yass est déjà passé au lot ? Yass est passé au lot ? C'est lui ! Ça a duré longtemps quand même ! Il est venu souvent sans vous le dire ! Pour chier ! Ça peut être Yass ! Ça se tient ! Parce que Yass il a eu un arc... Je sais pas si t'as eu l'arc... Il a envoyé les photos ! Il a envoyé ses crottins et il mettait... Ha 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 ! Vidéo ! Mais ça c'est fou quand même ! Ouais ! Et en fait je me dis le gars est forcément dans le groupe tu vois ! C'est un peu comme le Zodiac je trouve ! Ouais ! J'ai pas la réponse malheureusement ! Ça pourrait être... Toi ! Ou Joyka ! Ou Théodore ! Ouais en fait c'est ça c'est qu'il y a aussi des équipes ! Ou Hak Tuan ! Ou les équipes ! Ou Raska ou Laka ! Les gars j'ai chié ! Les gars n'allez pas aux toilettes parce que là vraiment... Les gars j'en fais une chouquette mon gars ! Mon gars j'ai brisé la céramique hein ! Faut mieux pas y aller hein ! On passe à l'interview image tout de suite Mastu ! Des images vont s'afficher derrière toi ! Y'a un mec qui a dit Raskaka c'est très fort ! C'est très fort ! J'ai oublié de prévenir mes modos ! Du coup malheureusement pour le sondage on vous laisse rallentant les modos désolé ! D'habitude je les renvoie un peu à l'avance ! Enfin pendant deux émissions j'ai fait ! Ils m'ont gueulé ! Tu peux choisir deux questions ? Le chat peut en choisir deux ! Les autres ne seront jamais répondus ! Dans l'ordre y'a Next ! Ici c'est Danielou ! Ouais j'avais reconnu ouais ! C'est Danielou ! Ouais je l'ai ! Là c'est le festival de Cannes ! Cool ça ! Ça c'est Danielou au milieu ! Ouais je l'ai ! En bas à gauche c'est Crazy Town ! Ouais ! Là c'est Nuit Blanche ! Les images sont vraiment explicites de fou ! C'est super bien ! Parce qu'en fait à chaque fois c'est écrit Cannes, Next, Nuit Blanche ! Et là c'est Danielou parce que c'est pas écrit ! C'est vrai qu'en vrai c'est pas écrit ! Tu sais c'est dur à deviner ! Là c'est Danielou ! Et en bas c'est Question Star ! C'est une star qui t'a posé une question tout simplement ! Euh... Donc voilà tu peux nous... Donc on va choisir là ! Là tu peux en choisir deux ! Après le chat y'aura un sondage ils en choisiront deux aussi ! Ok je vais prendre Question Star ! Question Star ! Et... On commence par ça ? Allez vas-y on te l'envoie ! On te l'envoie ! Vas-y vas-y ! Vas-y ! Ban ! Koi ! Je suis dans lui ! Salut Mastu ! Ça va ? T'es un grand fan d'animés j'ai une question ! Tu préfères qu'en One Piece ou qu'en Kakashi ? Sayonara ! Mastu-chan ! C'est Grimjo ? C'est le... C'est le Seist Espada ! C'est l'Espadon ou les bâtards ils ont dit ? Qu'est-ce que tu as dit ça ? Dans le chat tu as dit ça ? Ah ouais ? C'est plus l'Espada c'est l'Espadon ou c'est les bâtards qui ont dit ça ! J'ai pas vu en revue ! Je dois répondre ? Non non tu peux passer à la question suivante en vrai ! Non faut répondre wesh ! Ouais ouais donc tu peux passer à la question suivante par exemple Danielou ou... Ou les autres enfin... Euh... Non mais on va partir sur... On va partir sur Next hein ! Next ! Next ! Ouais je suis curieux ! Let's game ! Est-ce que tu as prévu de reprendre les React ? Il y a beaucoup de gens qui t'ont connu grâce à Next ou React Next ? Ouais c'est vrai ! C'est vrai c'est vrai ! J'ai pas forcément prévu d'en refaire ! Non pas que je n'aime plus ! C'est juste que maintenant c'est un peu compliqué que les émissions de télé qui te strike... Ah qui t'envoient les... Ouais c'est ça qui te strike et qui disent bah non en fait ! Et pour acheter les droits de certaines émissions, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois ! Donc euh... Il faut voir si j'arrive à trouver une émission qui me fait kiffer pourquoi pas ! Mais là dans l'instant T pas forcément... Dizaine de milliers ? Ouais certaine ouais ! En plus toi l'autre fois tu me disais en prenant en compte les Live Twitch, Youtube, les OP, AdSense, des partenages sur Insta, d'autres événements... Et peut-être si t'as des business à côté, t'es à quoi ? T'es à 1200 par mois ? Euh... Non j'étais... Alors en fait j'ai un peu grossi les traits mais en gros... Plus tu te verses en tout cas ouais ! C'est plus compliqué que ça ouais ! C'est plus compliqué que ça ouais ! En gros c'est 1200 en perso et ma société fait un peu moins ! Un peu moins que 1200 ! Un peu moins que 1200 ouais ! Wow tu te verses plus que ce qu'elle a ! Ouais mais moi j'ai de la transparence pure donc euh... Ah c'est cool ! Faut être transparent avec les jambes ! Ouais ouais ! Putain mais ouais les gars à force quoi ! Ça c'est pas simple tu vois ! J'économie sur plusieurs mois euh... Mais React Next là c'est une next quoi ! Ha ha ! Franchement ! Le chat ! Donc faudrait euh... Déjà de toute façon... Ouais faudrait une nouveau genre ! C'est ça ! Le chat vous voulez quoi ! Il reste euh... Quatre questions ! Il reste euh... Danielou ! Ha ! Comme quoi ! Il reste le festival de Cannes ! Il reste Nuit Blanche ! Il reste Crazy Town aussi ! Il y a pas de sondage ! Il y a pas de sondage ouais ! Euh... Pour le coup ils mettent beaucoup Danielou ! Bon bah il y a beaucoup de Danielou ! Ah ouais putain c'est ouf ! Faudrait que tu les a aiguillés pour me casser les couilles ! Ah non non du tout ! Ok ! Danielou c'est quoi l'histoire ? T'attendais à ce que ça te suive autant ce perso ? Gros je sais pas si t'es dans un vlog j'ai mis une perruque et euh... La tenue de... D'un mec du bataillon d'exploration ! Ouais ! Tu t'emballes quoi ! C'est fou de faire ça ! Non mais parce que c'est des modos qui m'envoient des messages Je peux pas faire le sondage ! Ca bug ! Baisse ta mère Maxime ! Bon bah au moins... Alors j'ai mis cette tenue dans un vlog ! Est-ce que tu peux répondre à la question avec la voix de Danielou ? Ce serait pépite ! Ne fais surtout pas ça et... Tu peux ou pas ? C'est... Tout le chat demande ! Maxime montre ton string ! Ah vraiment hein ! Chaque fois c'est qu'on dit sur les messages ! Ouais c'est à chaque fois que je regarde en fait ! Mais ce qui est fou c'est que ça tue quoi ! C'est-à-dire que maintenant les gens te demandent encore... Mec ! Tu l'as fait beaucoup de fois ! Mais en fait c'est ça le truc ! Encore une fois c'est l'effet TikTok là ! Il y a des mecs qui font des clips en boucle ! En boucle ! En boucle ! En boucle ! Ça revient tout le temps ! La spirale ! Et du coup les gens ils sont en mode... Ah ils nous cassent les couilles avec Danielou ! Je l'ai pas fait tant que ça ! Je l'ai fait une fois dans un vlog où je dis les phrases là... Je l'ai fait... T'es un gros naze ! Comme ça tu vois ! Encore ! Et euh... Et voilà quoi ! Ça tourne un peu en boucle ! J'ai pas abusé du personnage je pense ! Mais du coup ouais ça te... Mais c'est à un stade où les marques me demandent de faire des placements de produits en Danielou ! Ah ! Danielou ! C'est pas une vanne ouais ! Ça c'est fort ! Ça c'est très fort ! Ah c'est le marketing digital ! Il reste une dernière question ! Euh... Ça tu sais que ça c'est dans le Rewind hein ! Bah là pour l'instant ils sont juste contents... Et on pouvait pas s'quitter sans Bastui qui fait revivre Danielou ! Ils sont juste contents de Danielou là ! Ah ouais ! Ah let's go ! Ok non ça parle beaucoup de Crazy Town en fait ! Ok Crazy Town ! Ouais vas-y ! Euh... tu vas faire une saison 3 ? Je pense pas ! Ou alors ça va être fait différemment ! Non mais en fait c'est juste que... Saison 1 c'est genre... La spontanéité pure c'est vraiment très drôle et tout ! Ouais ! Saison 2 on reprend un peu les mêmes personnages On les fait évoluer et on les met dans un nouveau contexte ! Donc pour ceux qui connaissent pas c'est une aventure RP sur Minecraft en gros ! Mais RP, du RP claqué au sol en gros ! Et saison 3... Je me dis si je fais une saison 3 euh... Faut que je la fasse vraiment différemment ! En fait je pense pas que ça sera lié à Crazy Town ! Ça peut être du RP sur Minecraft ! Bah en fait j'aime bien le côté RP-Minecraft ! Mais faudrait que ça soit peut-être dans un autre univers Peut-être avec des nouvelles personnes... Ah avec les mêmes persos tu vois ! J'ai jamais suivi ! Mais du coup le RP-Minecraft c'est quoi ? Genre quand tu pioches tu fais... Tu fais ça ou pas du tout ? Non c'est plus du RP... Tu vois ce que t'imagines ? Quand tu fais du GT RP où c'est un peu long en temps normal pour la mise en place et tout ! Là c'est un peu speedrun ! C'est vraiment genre je sais pas... Tu peux voir Grimm l'insulte... Enfin c'est très spontané en fait ! Tu vois quand tu me disais que tu faisais du RP Sex Fury je crois avec ta meuf ! Bah tu vois c'est un peu pareil je crois ! Ouais c'est ça ! Je fais beaucoup ça ! Ouais je fais des oreilles d'animaux et tout ! T'as le droit ! Anecdote sur ton serveur ! Pas de king shame ! Y'a un mec qui s'appelait Steve le Boss Ouais ! Et c'est un pote à moi et a d'autres gens tout à l'heure ! Ah ouais sérieux ? Parce que normalement c'est vraiment... Ah mais oui ! Il stream pas du tout et tout ! Je connais lui ! Et normalement j'ai lancé et j'ai vu... Les gars ! Les gars ! Les gars ! Les gars ! Il se passe un truc en loge ! Quoi ? C'est sérieux c'est sérieux ! Mais quoi ? La vie de ma mère que c'est vrai les gars ! Frère ! Oh les gars ! Il se passe quoi ? Oh les gars ! Il se passe quoi ? Musique 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 Musique